Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui crie vive demain sur scène et qui nous fait prier vive tout de suite à la radio, Michel Bernier. Une grosse tête qu'on a plus de chance de voir porter un masque dans les transports en commun que dans la mer, Caroline Diamant. Une grosse tête toujours indispensable en vacances si vous n'avez pas de brumis à tort, Isabelle Mergo. Une grosse tête ch'ti qui a fait plusieurs fois l'enduro du touquet dans sa chambre, Jean-Philippe Jancède. Une grosse tête qui publie des dictionnaires qui rendent pas plus intelligents mais plus drôles, Laurent Baffi. Et une grosse tête qui peut vous faire faire le Tour de France rien qu'en prenant des accents régionaux, Éric Logérias. Ah ça c'est vrai, au fond on vous fait souvent faire les accents internationaux mais est-ce que vous êtes aussi loué pour les accents régionaux, M. Logérias ? Je ne sais pas. Par exemple le Tour de France qui va être évidemment diffusé sur RTL à la rentrée, on me dit que normalement l'arrivée arrivera pendant les grosses têtes. Est-ce que vous serez capable de commenter si jamais on est aux grosses têtes et en même temps sur l'arrivée du Tour avec l'accent local ? Par exemple, il y a une étape qui arrive en Bretagne, ça donne quoi ? C'est horrible, c'est une chèvre arabe, il n'y est plus du tout. C'est à Marrakech. Alors quelle est la différence avec l'arrivée du Tour en Corse par exemple ? Je ne sais pas, il est en fin de carrière. Et quand ça passe la frontière belge autour de France, alors oui, c'est à l'intérieur, comme ça, tu penses à l'arrivée du Tour, tu es juste à la frontière, tu es à la France qui est là de l'autre côté, juste à l'autre côté, là, c'est l'arrivée logique, c'est ça que t'as. En Suisse, en Suisse. Oui, oui, alors oui, en Suisse aussi, oui. Tu penses à travers le canton de Vaud, puis tu remontes tout à l'intérieur, là. Qui sortent du tunnel, mais tranquillement, normalement, le Tour de Suisse, c'est un an, un an et demi. Et le Tour de France, mesdames et messieurs, arrive à Clermont-Ferrand. Oh, de Dieu ! Clermont-Ferrand, alors là, c'est l'accent un peu comme ça, qui est à l'intérieur comme ça, l'accent de Clermont-Ferrand, c'est un peu comme l'accent qu'avait Fernand-Rénaud. Et l'accent ch'ti, alors, si ça arrive chez Jean-Phil Tour ? On va s'encher à sa fille Ferto, ça se trouve seul tranquillement, parce que moi, je suis pour ne pas faire pareil que ce tour. C'est pas le Canada, hein ? Comment il l'a dit ? C'est pas le Canada, hein ? Quand j'écoutais Bouvard, il était très, très drôle, c'est fou. Bouvard, ça s'est perdu, hein ? Et en Alsace, il arrive en Alsace, le Tour ? Oh, l'Alsace, c'est l'intérieur de l'Alsace, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la France de l'intérieur. Nous, on est des Alsaciens, c'est pas pareil. Ah oui, oui. Et alors, les gens, souvent, ils font l'accent allemand, mais ça n'a rien à voir. Ah non ? Un Allemand qui parle français, c'est pas un Alsacien qui parle français. T'as vraiment pas envie d'y aller, hein ? Non. Et le Tour de France qui arrive à Marseille ? À Marseille, il est tranquillement. Ils se posent là, au bord du vieux port, et puis ils attendent de connaître ça. Vous aviez raison, Laurent Baffi. Alors, une question ? Au revoir, à bientôt, peut-être, sur une autre chaîne. Pagnole, t'as pas rappelé, finalement ? Non, 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 ça va pas se faire. Une citation, une première citation pour Mireille Gouen, qui habite Plouguerneau. Et vous allez voir, la citation est poétique, intelligente, fine. Le néant, c'est rien, mais en beaucoup plus grand. Woody Allen ? Woody Allen, non. C'est un Français ? C'est un Français qui a dit ça. Pardon ? Un Français qu'on aime bien. Qui est vivant ? Qui est vivant. Le néant, c'est rien, mais en beaucoup plus grand. Vous le connaissez. Il est jeune. Il est Nicolas Bodo. Il est bouvan. Pas Nicolas Bodo. Gérémy Ferrarie. Pas Gérémy Ferrarie. Gaspard Proust, il est aux grosses têtes. Il vient aux grosses têtes de temps en temps. Ah, Pierre Palmade. J'ai vraiment dit de temps en temps, Pierre Palmade. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est de temps en temps qu'il m'a dit sur la voix. Une citation pour Jeanne Merle Espagnol, qui habite, et oui, dans le Nord, qui a dit « Ma femme et moi avons été heureux 25 ans. Et c'est à cet âge-là que nous nous sommes rencontrés. » Sacha Guitry. Jean-Yann. Allez-y, Isabelle. Sacha Guitry. Isabelle Merleau a la bonne réponse. Ah, une citation. Alors là, elle est dure, celle-là, de citation, parce que c'est quelqu'un qu'on a parfois oublié, qui est rarement cité à tort aux grosses têtes. Mais on n'a pas non plus tant d'écrit que cela. Voici la citation. « L'homme n'est bon. Ça commence à se dégrader entre 6 et 7 mois. » Ah, français ? C'est grec. Ah non, c'est français. Ah non, 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 c'est français. Français mort en quelle année ? Alors, c'est un français mort en 82, à Boulogne-Biancourt. Ah oui ? C'est pas grec ancien. Non, c'est pas vraiment. C'est pas Pierre Desproches ? Pierre Desproches, non. Pierre Dac ? Un humoriste ? Je viens de vous dire que c'est quelqu'un qu'on citait rarement. Il y a quand même deux cons pour me dire Pierre Dac et Pierre Desproches. C'est pas mal, Laurent, franchement. À la fin de la saison, franchement. Un acteur. C'est un acteur. Un acteur. Il a sûrement fait quelques apparitions. Roland Dubillard. Non. Un écrivain. Roland Duflipper. Alors, il a publié beaucoup de livres, ça c'est vrai, et c'est là-dedans d'ailleurs qu'on trouve les quelques phrases qui resteront peut-être à la postérité. Il a écrit par exemple, ça c'est un livre que j'avais d'ailleurs à la maison et qui était assez réussi, « L'hexagonale tel qu'on le parle ». Pierre Daninos. Ah oui, c'est sûr que c'est vrai. Pierre Daninos, non. Alors, il était journaliste ? Alors, il était journaliste, écrivain, producteur de radio, comédien français. Je me demande même si on ne lui doit pas au fond. un peu cette émission. Gérard Cyr. Zappi Max ? Zappi Max, non. Max, il va y aller. Car avant les grosses têtes, il y a eu une émission qui s'appelait « Les incollables ». Oui. Ah oui, je sais. Et c'est lui qui l'anime. Oui, ça commence par un B son nom de famille. Exact. Oui, oui, je vois. Bernier, Bern... Non, non. Pierre Danino. Je peux éventuellement vous aider en vous disant qu'il fut marié à Ginette Garcin. Oui. Ah ben c'est le marié de Ginette Garcin. Ah ben oui. C'est la bande à Jean-Yan, tout ça. C'est le... Comment il s'appelle ? Un écrivain, un journaliste. Je vous dis marié à Ginette Garcin. Un chansonnier ? Effectivement, il a travaillé aussi avec Jean-Yan à ses scénaris. Il a écrit « Nous serons tous des protestants », « Les tartuffes de l'écologie », « Pigeon vote », « L'hexagonale telle qu'on parle », « Quand les Chinois », adapté au cinéma par Jean-Yan. Les Chinois. « Histoire de France et de s'amuser ». C'est un L, la deuxième lettre. Je suis triste pour un grand nom de l'humour. Blanchard, 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 Blanchet, Ah ! Bulin, Blichon, Bluchard. Il a été sauvé des eaux. Il a écrit pour le théâtre aussi. Jacques Beaudoin. Non. Ah vous n'êtes pas très bon. Écoute, écoute. On n'est pas très quoi ? Bon, bon, bon duel, bondi. Bon thé, bonte. Mon astuce est très subtile, je vous préviens. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit « Vous n'êtes pas très bon ». Non, j'ai dit « Vous n'êtes pas très bon ». Donc vous avez mis un M à la place du B. C'est un indice. Donc attends, on chante. Attendez, attendez. Beaumont. Vous n'êtes pas très bon. Beaumont. Monsieur Beaumont. Trémont. Monsieur Beaum. Beaumont. Mais Beaumont. Réfléchissez un peu. Trémont. Si on pouvait. Si vous étiez une énigme, vous risquez votre vie avec cette énigme. Alors attendez. Baron. À la place de « Vous n'êtes pas très bon ». Vous savez que ça commence par un B. Vous savez ça. Et là, je vous dis en plus, vous n'êtes pas très bon. Il y a un M après. Non. Vous n'êtes pas très bon. Bébé alors. Non, il y a un B à la place du B. Robert Beauvais. Robert Beauvais. Robert Beauvais. Oh là là. Et alors ? Ah mauvais, vous êtes mauvais. Il a fait l'acteur. Vous n'êtes pas très bon, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Josée Beauvais. Quelle subtilité. Pardon ? C'est une vanne qu'on comprend avec un ruban. Oui, oui. C'est surtout 300 euros qui s'en vont encore. Non, 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 non. Une question pour Hélène Vaillant, qui habite Saint-Cyr-sur-Loire. Quelles ont été les conséquences indirectes des cendres émises par l'explosion du volcan Krakatoa en 1883 ? Alors, ça fait quelque chose sur les gens qui l'ont reçus ? Alors oui, ça sûrement. Vous savez souvent, quand on reçoit un volcan sur la gueule, ça fait quelque chose. Ah oui, on n'aime pas. Et alors, c'était plutôt positif ? Alors, il y a au moins une chose positive qui en est sortie. Ils ont tous été assez bronzés. On est en 1883. Ils ont relancé la biafine ? Non. Ils ont inventé le dépoussiérant ? C'est un volcan gris de la ceinture de feu du Pacifique, situé dans le détroit de la... Tahiti a émergé. Dans le détroit de la sonde, entre Sumatra et Java. Vous voyez ? Ah, ils ont inventé une danse. Ça a permis de découvrir... Un territoire nouveau a émergé. Ça a permis de découvrir quelque chose. Ah oui, ils ont inventé les tongs ? Les tongs ? Non. Ils ont inventé ? Parce qu'il y avait plein de poussière partout ? La chiffonette qui retient la poussière ? Le masque ? Si vous voulez, je vais même vous la poser autrement. Il y aura au moins eu une conséquence positive de l'éruption du Krakatoa en 1883. Ça a enlevé des maladies de peau ? Ça a tué des nuisibles. Aucun rapport avec les maladies. C'est un rapport avec Tahiti ? Avec Tahiti, non. Qu'est-ce qui est positif, Laurence ? Ce sont des décisions qu'on a prises à la suite de cette irruption ? Personne n'a pris de décision. Non, c'est les cendres ! Ça a créé un site extraordinaire. C'est les cendres. Non, alors, écoutez, ça a créé quelque chose d'étonnant. Un revêtement sur le sol ? Un revêtement sur le sol, non. Ça a fait des habitations, genre une grotte ? Ah, une grotte, non. Ça a eu les mêmes effets qu'à Pompéi ? Pardon ? Ça a eu les mêmes effets qu'à Pompéi ? Ah, les mêmes effets qu'à Pompéi, non. Est-ce qu'on a inventé quelque chose à cause de cette irruption ? Ça, on peut dire ça, oui. Ah, ok, ok. Je pense qu'on a découvert. Le four à Pida. On a retrouvé quelque chose grâce à cette irruption. On retrouvait quelque chose, non. Non, on a découvert quelque chose. Non, on a inventé un truc à cause de ça. Alors, inventer, ça dépend de quoi. Créer. On peut créer, oui. Alors, on s'est dit. Le barbecue. Attendez, j'y vais par étapes. C'est artistique. Oh, oh ! On s'est dit, éruption nous a donné ça. On ne s'est rien dit, nous, aussi. Plus jamais. Et donc, on va faire ça. Ah, non. Est-ce que ça a été artistique, les conséquences ? Oui, artistique, oui. Donc, il y a des gens qui ont fait des céramiques parce qu'ils ont vu une façon naturelle. Des céramiques, non. Des poteries. De la peinture, de la peinture. Enfin, tout ça, ça vient. De la peinture. De la peinture. Au fusain. 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 Le cri de Munch. Le cri de Munch. Bah, la réponse de Laurent Baffi, le cri de Munch. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, parce que le cri de Munch. En arrière-plan, c'est ça ? C'est, en arrière-plan, l'éruption du volcan Krakatoa. Et c'est pour ça qu'il crie ? Eh oui, évidemment, c'est pour ça qu'il crie. Ah, mais moi, j'ai toujours cru qu'il avait un tel désespoir, mais qu'il n'avait pas. Ah, mais ça me fait d'espoir. Moi, je fais ses hémorroïdes, moi. Moi, je croyais pas. Alors, donc, il a peur. Il crie parce qu'il a peur, mais moi, je croyais que c'était un homme désespéré de douleur. Une autre question pour Adrien Forestier, qui habite Aisselle et Nancy, en Norte et Moselle. Eh bien, ça va se sentir pour bien les nettoyer. Patrice Laffont n'a présenté qu'une vingtaine de jours un jeu sur France 2. Un jeu qui s'est interrompu pour une raison bien précise. Comment s'appelait ce jeu qui n'a duré que 20 jours sur France 2 ? Un jeu animé par Patrice Laffont. Alors, est-ce qu'il faut connaître le nom et pourquoi ça s'est arrêté ou pas ? Oui, alors, vous comprendrez pourquoi ça s'est arrêté quand vous regardez le nom du jeu. Parce que c'était un plagiat ? Ce n'était pas un plagiat, mais c'est une bonne question, parce que c'était l'adaptation d'un jeu qu'on connaissait déjà. Alors, c'était l'adaptation des jeux d'Émilefranc. Il y avait le mot franc, et quand on est passé à l'euro, c'était plus possible ? Ah, on est tout prêt. Ce n'est pas le jeu d'Émilefranc. Ah, le jeu d'Émileballe ? Non plus. C'est tout double. C'était à la radio ou à la télévision ? Mais c'est le passage de l'euro qui a rendu ce jeu caduque ? Alors, ce n'est pas le passage... Non, justement pas. Mais vous brûlez. C'était genre un jeu de mots avec pour cent briques, t'as quelque chose ou t'as pleuré ? Ah, pas du tout. Non, 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 c'est le principe même du jeu qui fait que les candidats ne s'en sortaient pas et on a été obligés. Ah, le juste prix ? Et alors ? Et bien, voilà. Et bien, alors, parce qu'on est passé à l'euro, et donc, on ne pouvait plus savoir... Et comment s'appelait le jeu ? Le juste prix. Le juste franc. Mais non ! Comment ça coûte ? Le juste euro. Le juste euro. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais t'as vu ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a fait deux petits doigts d'honneur. Mais deux, deux, deux petits... Mais pas du tout, c'est quoi qu'il s'est ? Non, des doigts d'honneur hypocrite. Oh, genre, je te montre mes ongles. Mais non, j'ai bien vu que c'était... Et deux doigts d'honneur, mais où ? Le juste euro était une idée pour adapter, évidemment, et surtout apprivoiser les Français à l'euro. Alors, on s'est dit, tiens, on va adapter le juste prix, on va appeler ça le juste euro. Ils ont commencé ça le 31 décembre 2001 et ça s'est arrêté le 19 janvier 2002. C'est bien ça, 20 jours seulement. C'est même Laurent Fabius qui a inauguré le jeu parce que c'était le passage. Pour nous habituer, au passage... Et ça faisait quand même un an qu'il était là, l'euro. À l'euro. Et alors là où c'était compliqué, c'est que les gens ne savaient pas encore. On était encore à une époque où, si vous voulez, on faisait le calcul dans nos têtes. Alors les gens, pour trouver le prix d'un objet en euro, ils n'y arrivaient pas. Ah, parce qu'il était épinglé en franc ? Non, même pas en franc. Ah oui, d'accord, oui, pardon. C'est ça justement l'erreur, c'est qu'ils n'avaient pas mis les deux. Au début, les prix étaient affichés et en euro et en francs pour qu'on s'y retrouve. Et là, dans le jeu, pour habituer les gens, il est forcé. Il fallait être direct. Il fallait être direct en euro. Et là, évidemment, les candidats, au bout de 20 jours, ils ont dit 100 mois. Le juste euro, the price is right, c'est quoi ? Quand vous parlez anglais, on dirait que vous parlez allemand. Mais le vrai jeu aux Etats-Unis s'appelle the price is right. Évidemment, on sait que pour la version du juste prix, c'est Philippe Rizzoli essentiellement qui a animé de manière, de façon magistrale ce jeu qu'on a tous regardé. Appelez votre avocat, je ne suis pas sûr que vous puissiez associer Rizzoli et magistral. Légalement, il va y avoir un problème. Parce que t'as pas écouté son album. Je crois que Max Meynier a animé le juste prix aussi, si ma mémoire est bonne. Max Meynier, c'est pas celui qui faisait Les Routiers ? Oui, il faisait Les Routiers. Ma soeur, elle l'écoutait beaucoup. Mais à la fin de sa carrière, quand il n'était plus sur... Ah bah oui, je serais témoigné. Ah bah oui, il l'écoutait souvent. Non, il faisait du transport frigorifique, il transportait des carcasses aux moutons. Une fois, tu te souviens qu'il y avait le barrage des routiers, il faisait des barrages souvent. Et elle, elle avait dit, c'est pas à faire grève. Et il y a un barrage du routier, il l'a arrêté, parce qu'il ne voulait pas qu'elle y aille. Et bien, elle s'est battue. Comme dans Billy Elliot. Elle l'est tapée avec ses carcasses de moutons. Non ! Si, et après, eux, ils ont tapé dessus, tu sais, comme ça. Et après, ils ont dit, elle a des seins. Ils se sont aperçus après que c'était une fille. Parce que ça ne se voyait pas. La carcasse avait des seins ? Je n'ai rien compris. Parce qu'elle faisait... Ma soeur, elle est... C'est un bel hommage à Max Meynier, moi. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, c'est Mathilde qui va jouer avec mes grosses têtes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Oh, vous êtes toute timide, vous avez 24 ans, je vous comprends. Vous êtes à La Rochelle. C'est ça. Remarquez, on n'est pas toujours timide à 24 ans. Non. Oui, parce que moi, hier, je me suis fait éponger par une malade 23 ans. Oh là là là. Quelle élégance. Oui, mais c'était pas à La Rochelle. C'était à Pente-Borne. Là, c'est La Rochelle. Et puis, elle avait 83 ans. Oui. Ce qui n'a rien à voir. Mathilde, vous faites quoi dans la vie ? J'ai t'es des bites. Enfin, mon femme. Enfin, Laurent. Je suis à la retraite. On va m'accuser encore. Mathilde, vous faites quoi dans la vie ? Étudiante, en master et en service civique en même temps. Mais en tout cas, votre jeu à vous, parce qu'il s'agit là vraiment de perspicacité. Il s'agit de retrouver qui dit vrai parmi les six grosses têtes qui vont évidemment mentir pour la plupart et mentir à leur sujet. Attention, ce ne sont pas des questions d'actu, mais des questions de curriculum vitae, leur propre curriculum vitae. Mathilde, j'espère que vous connaissez bien Jean-Phi, Michel, Isabelle, Laurent, Éric et Caroline. Vous avez un chouchou peut-être parmi ces six grosses têtes ? Oui, j'aime bien Laurent Baffi. Vous aimez bien Laurent Baffi. Non, vous aimez bien Laurent Baffi. Malgré ce qu'il vient de dire. Bah écoutez, bravo. Mathilde ? Justement, on commence par lui. Alors écoutez-moi bien, Mathilde, et je ne mens jamais. Emmanuel Macron a peut-être appelé Jean-Marie Bigard, mais moi, il m'a invité à venir passer une semaine à Fort Brégançon cet été. Michel Bernier. Mon père était professeur, Mathilde. Il a même décroché le prix Nobel de médecine en 1969. Le baron n'a pas l'air d'y croire. Même vous, même vous. Quand on connaît son père, c'est drôle. Non, c'est pas 60, c'est 60 ans qui est bizarre. Bah oui, prix Nobel de médecine en 60 ans, c'est possible. Éric Longérias. J'ai chanté le rôle de Ménélas dans l'opéra La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Isabelle Mergaux. J'aime tellement le cinéma que j'ai récupéré un lion de la métro Goldwyn Meijer qui partait à la retraite. Je ne l'ai pas gardé longtemps, il me ruinait en croquerette pour ça. Les airs se déplacent aujourd'hui. Caroline Diamant. Grâce à mon nom, le maire d'Anvers en Belgique m'invite tous les ans pour la fête de la ville. J'en fuis, j'enseigne. Avant de travailler pour Air France comme Stewart, j'étais hétérosexuel. Waouh, alors, Caroline Diamant quand même. Je ne me dis peut-être pas. Caroline Diamant, c'est ce qui vous paraît le plus... Ah, ça c'est très drôle parce que c'est ce qui vous paraît le plus improbable. Caroline Diamant, invitée à Anvers par le maire d'Anvers. Vous avez remarqué et compris qu'elle s'appelle Diamant et qu'Anvers, c'est la ville... La capitale. C'est quoi la capitale de quoi, Anvers ? Diamant. Oui, c'est la ville de Diamantère. C'est marrant que vous éliminiez ça d'avance, d'emblée, parce que c'est peut-être ce qui me paraît le plus... Le plus crédible. Je n'ai pas dit le plus crédible, mais en tout cas... Le moins incrédible. Je ne pensais pas être dans les moins improbables. Oui, voilà. Mais vous pouvez éliminer Caroline Diamant, attention. Ah, mais vous mettez le doute là du coup. Ah, ben je vous mets le doute, je vous mets le doute. Ah non, 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 non. Éliminez Caroline Diamant, vous aurez toujours le temps d'y revenir. Pour Laurent Dachy, c'était invité par M. Macron. Pardon ? Si ça vous paraît improbable, vous savez, il s'emmerde, hein. Saut-il après un grand tour ? Qui, Laurent ? Non, le président et sa femme, vous éliminez Laurent Baffy. Très bien. Oui, pour l'hétéro-sexuelle, alors Keyworth, pareil. Elle n'y croit pas, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, mais personne n'y croit pas. C'est une société qui... Alors, moi, c'était le lion de la M. Goulouine Meilleur. Elle l'a dit avec conviction, en plus. J'aime tellement le cinéma que j'ai récupéré un lion de la M. Goulouine Meilleur qui partait à la retraite. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Il me ruinait. Si, dis le mot au final. En quoi ? En croquette pour ça. Bon, ben Mathilde, vous semblez bien vous amuser chez vous, mais il faut... Alors, oui, il faut des réponses, là. Il faut trancher, là, maintenant. C'est quoi, déjà, pour... Alors, moi, j'ai mon père qui était professeur et qui a été prix Nobel de médecine en 69. Toi, t'es une voix trompeur. Eric, toi, vas-y, redis ta phrase. Moi, j'ai chanté le rôle de Ménélas dans l'opéra La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Allez, Mathilde. Moi, je vais dire ton prix Nobel. Le prix Nobel, c'est-à-dire Michel Bernier, le professeur Choron. Elle est trop jeune pour connaître Choron. Prix Nobel de médecine en 69. Elle est trop jeune. Moi, je trouve ça un bel hommage. Ben oui, mon petit papa. Mais non, la vraie vérité, c'était pourtant très évident. Même si, après tout, ça aurait pu être vrai. C'est pour ça que je me permettais d'insister en disant que c'était pas la plus improbable. Après tout, un maire d'une ville peut très bien avoir envie de s'amuser en disant « Tiens, je vais inviter Caroline Diamant une fois par an ». Mais c'est pas vrai, c'était pas ça. Non, c'est l'Augérien sans fin. « Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi mène et l'as ». Eh oui ! Alors… Attends, bouge à quoi, ça ? Ah oui, l'Augérien, vous savez, il travaille de temps en temps dehors des grosses têtes. Mathilde, allez sur Internet, vous allez découvrir qui était le professeur Choron. Voilà. Et qui est Éric L'Augérien. Voilà. Ça, vous aurez un petit panel. Et c'était mis en scène à l'époque par Jérôme Savary, la belle Hélène avec Éric L'Augérien. Vous me la refaites, la belle Hélène ? Enfin, le fameux morceau. « Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine. Le roi mène et l'as, le mène et mène et l'as. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène. Je le dis tout bas, le dis, le dis tout bas. » Vous voyez, il a dit la vérité, il le prouve. C'est une montre RTL, Mathilde. Moi aussi, j'en veux une. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Michel Bernier, Isabelle Mergot, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Jean-Philippe Janssen et Éric L'Augérien. À bâtir une question littéraire, quelle héroïne romanesque est morte au quatrième étage de l'hôtel intercontinental de Paris ? À l'époque, ça s'appelait le Grand Hôtel. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom. Il est très beau d'ailleurs, cet hôtel Ruscrib. Ah oui, c'est ça. Anna Karenine ? Anna Karenine, non. C'était une actrice ? Alors, une actrice... On parle bien du cas qui n'a pas existé, qui n'existe que dans une oeuvre écrite. Ah écoutez, pour une fois, il n'y a pas de piège, je vous l'ai dit dans la question, une héroïne romanesque. Est-ce que c'est une héroïne romanesque d'un auteur français ? Ah oui, oui madame. Qui est mort en quelle année ? Est-ce que c'est... L'auteur ? Madame Bovary ? Madame Bovary, non. Oh ben, l'auteur, il est mort au 19ème, peut-être... Ah ! C'est Marguerite Gauthier, la dame au camélia ? Marguerite Gauthier, non. Peut-être début 20ème, quand même. Est-ce que le roman porte son nom ? Ah, le roman, le nom de qui ? Le nom de l'héroïne. Bah, de l'héroïne, oui. Thérèse d'Esqueroux ? Thérèse d'Esqueroux, non. Thérèse d'Esqueroux, blonde. La cousine bête. La cousine bête. Alors, ça, je peux vous garantir qu'elle n'était ni blonde, ni brune. Nina ? Ah, elle était chouette ! Ah, Nana ! Ah, la cotatrice. Nana ! Nana ! Bonne réponse de Michel Bernier, là oui, puisque c'est Véronique Jeuneste qui l'a jouée. Repassez la bande. Nana, effectivement, Nana d'Emile Zola, eh bien, elle est morte dans cette chambre, la chambre du quatrième état. De l'hôtel intercontinental Paris. Enfin, d'après l'imagination, évidemment, d'Emile Zola, puisque c'est un personnage fictif, même si c'était inspiré, je crois, d'une véritable... D'une marque de tampon. Mais non, pas du tout. Mais d'une véritable prostituée de plus ou moins. Oui, de luxe. Oui, comme il y avait beaucoup. Et on était en finale avec Véronique. Vous avez failli jouer Nana ? On était toutes les deux en finale. On avait éliminé tout le monde. C'était elle ou moi. Ah là ! T'aurais pu faire Julie Lesco. Et en fait, elle a été... T'imagines, Julie Lesco ? Ma chaîne de bouche ! Qui m'a l'air ! Julie Lesco ! Mais qui sera con ! Vous êtes le portrait robot tout craché ! C'est vous la chance, c'est drôle ! Ah non, mais on ne vous imagine tellement pas dans Julie Lesco ! Oui, mais au moins... Non, mais dans Nana ! Tiens, puisqu'on est dans la littérature, la bande dessinée, on peut considérer, après tout, que ça fait partie de la culture littéraire. Ah ben quand il s'agit d'Hergé tout de même. Ah oui. Et de Tintin. Alors, la question ne porte pas sur Tintin, mais sur le capitaine Adoxé. C'est une question assez récurrente aux grosses têtes. On s'amuse de temps en temps à vérifier si vous avez oublié ou pas. Je vais faire avec Tintin. Cette question, pardon, il y a des spécialistes qui disent qu'ils couchaient avec Tintin. Il y a une version érotique, homo, de Tintin et d'une aventure de Tintin et du capitaine Adox. Ah bon ? En quelle édition ? On a marché sur ma lune. Ça s'appelle Tintin et ma loute. Et ils couchent ensemble, effectivement, ça existe. Les bijoux me cassent-moi le fion. Écoutez, là, je vous demande tout bêtement, tout simplement, il n'y a pas plus simple comme question. Le prénom du capitaine Adox. Alors, je me rappelle que vous avez posé la question, vais-je me rappeler ? Je pense que c'est assez con, genre, enfin, Auguste. Genre, Xavier. Auguste, non. Il y a trois syllabes, Laurent. Alors, écoutez, il y a trois syllabes dans le prénom du capitaine Adox. Et généralement, on perd toujours 300 euros avec cette question. Tournesol, c'est Trifon. Ça, on sait. Oui, mais c'est pas la question. On avance. Laurent, s'agit-il d'un prénom usuel ? Non, pas du tout. Très ancien. C'est un prénom ancien, mais qui peut revenir. Théodore. Théodore, non. Saturnin. Saturnin, non. Et c'est vrai que... Ça lui va bien comme prénom ? Oh, ça lui va bien, oui, très bien. Augustin. Oui, il s'en est jamais plein, en tout cas. Ça sent l'alcool, ce prénom ? Ça sent pas spécialement la... Ça sent la mère. Ferdinand. Ferdinand, non. Alors, il faut rappeler quand même... Archibald. Non. Comment vous avez dit ? Archibald. Archibald. Oui. Bonne réponse de l'Europe. Voilà. Une grosse tête qui a de la mémoire. C'est bien Archibald. Archie. C'est joli. Archibald. Oui. Ça pourrait revenir, Archibald. Ça aurait été revenu. Comment ça s'est revenu ? Eh bien, fils du prince Harry, il s'appelle pas Archibald. Archie, il s'appelle. Archie. Vous savez ça, vous lisez Point de vue image du monde. Non, parce que ma mère a un choc qui s'appelle Archie, alors j'ai retenu l'information comme ça. Elle, elle aime les animaux ? Ah oui, on aime beaucoup les animaux à la maison. C'est vrai. Oui, ça se râle dans les moutons, par exemple. Toujours des animaux, des poules, des canards, des chèvres, des chiens. Enfin, vous les mangez. C'est pas aimer les animaux, ça, pour les manger. On les mangeait pas. Ça dépend avec quoi on les sert. Si, il y avait que... On avait un canard. Saturna qui s'appelle. Avouez que vous l'avez mangé, le canard. On est obligé. Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait avant dans les coins, coins, coins ? Il était tombé dans les oranges. Il était tellement gros. Il était tellement méchant. Il faisait peur. On avait cinq chèves. Il était tellement gros qu'on l'appelait gros canard. Il faisait peur aux chiens, aux bergers allemands qu'on avait à la maison. Et comment ils s'appelaient, vos chiens, qui avaient peur des canards ? Il y avait Kaffi, Kim, X, Dinky et Utopie. Ah oui, on sent la famille littéraire. Moi, je le sens plus sur la famille alcoolique. Il y avait un lapin qui s'appelait Chirac. On le laissait dans... Elle se mettait sur le balcon. Il mangeait des pommes ? Chirac, Chirac. Les voisins nous regardaient bizarres. Mais attends, ils avaient des noms de Teletubbies, des chiens. Itzi, Dinky, Dinky, tout ça ? X, Dinky, Kaffi, Kim et Utopie. Et c'était cinq bergers allemands ? Oh non, on avait été chercher des chiens à l'espoir. C'était un peu comme une ferme, en fait, qu'ils avaient, vos parents. Oui, c'était comme une ferme pédagogique. On avait des animaux. Pourquoi pédagogique ? On récupérait tous les animaux en détresse. On avait une poule. Elle n'avait qu'une patte. Ah, la poule a une patte, c'est bon ? Des morfions dépressifs. Elle s'appelait n'a qu'une patte. On avait les chèvres et deux biquettes. Des blattes en fauteuil roulant. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une petite attelle à votre poule ? On n'est jamais déçus par un animal, vous savez, c'est vrai. Ils vous rendent tellement d'amour. Ah, à part un canard. Et comment elle marchait, la poule a une patte, alors ? Elle s'est sautée. Mais elle était tellement contente. Mais sûr, c'était pas un flamand. C'était pas un flamand. Il avait un accent ou pas ? Est-ce qu'elle pondait des demi-eufs ? Oh, vous me faites chier. Elle pondait des oeufs ou pas ? Oui, bien sûr qu'elle pondait des oeufs. Mais comment elle pondait avec une patte ? Elle parait des bouts comme ça. Tu sais, on n'accouche pas par le pied. C'est une race de poules, c'est les poules croisants qu'on appelle. Oui, j'avais une poule croisante. Mais elle avait peut-être une patte, c'est comme les testicules, elle n'était peut-être pas descendue. Il y a des testicules qui ne descendent pas. Non, non, elle avait un accent avec une tondeuse. Ah, là, 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 là. Et ça peut arriver aux testicules aussi. C'est vous qui avez coupé la patte ? Non, 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 c'était le voisin, je crois qu'il avait eu un problème. Et puis mon père, il voulait l'écouter. Mon père a dit non, on l'a soigné et tout. Ou les petits oiseaux qui tombent du nid, on l'a soigné et tout. Je fais beaucoup de sauvetage. C'est un refuge, en fait, votre maison. Mais bon, on regrette de ne pas avoir été plus élevé avec des animaux. Non, mais c'est vrai, quand tu vis dans la ville, tu n'as aucun contact avec des animaux. Ça, c'est tellement vrai. Une vraie question culturelle pour Delphine Clifstra, qui habita à Lera, dans la Creuse. Pouvez-vous me retrouver le nom de ce grand réalisateur, mort en 1961, qui fut l'assistant des sculpteurs Rodin et peintre Puvis de Chavanne ? Il a en plus, ce réalisateur, son étoile, ce n'est pas si souvent, son étoile sur le Hollywood Boulevard. Ah oui ? Non. Et on parle d'un réalisateur français ou d'un réalisateur américain ? Non, je ne peux pas, moi, en ce qui me concerne. Pouvez-vous me dire, moi, je vous réponds, non, je ne peux pas. Il a fait sa carrière aux Etats-Unis, donc ? Alors, il a fait sa carrière, c'est un réalisateur français, mais connu à l'international. Ce n'était pas le petit-fils Renoir ? Ah, le petit-fils Renoir, non. Il a tourné avec Gabin, je suis sûr. Melville ? Melville, non. Avec Gabin, non, parce que, non, pas avec Gabin. Mais il a tourné avec des acteurs américains ? Alors, il a tourné avec des acteurs français dans un premier temps, puis des acteurs américains, ensuite. Grémillon. Pardon ? Grémillon. C'est lui qui a fait La nuit du chasseur ? Non, 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 La nuit du chasseur. Il n'a fait qu'un film, c'était un comédien. Et c'est vrai que c'est... Non, c'est un réalisateur qui est mort, en plus, à Paris. Il est mort âgé. Il est mort, il avait... Il est mort âgé ? 90 ans, un peu plus. Il a été oscarisé ? Oscarisé, ça, non, je ne crois pas. Est-ce qu'il avait un nom à consonance américaine ? Ah, non, non, un prénom et un nom très français. Jean. Non, non, non. Il fut l'assistant du sculpteur Auguste Rodin, c'est pas rien, quand même. Non, non, non. Non, c'est pas rien. Assistant du peintre Puvice de Chavanne. Qui ne fait plus rien à la télé. Mais ensuite, il a effectivement plutôt eu de l'intérêt pour le cinéma. Il est devenu l'assistant d'un copain, puis il est passé lui-même à la réalisation. Et comme il maniait bien la langue anglaise, il a été envoyé aux Etats-Unis. Et là, il a fait une nouvelle carrière là-bas. Et puis, il est revenu en France à l'avènement du parlant, puisque les premiers films qu'il a tournés, évidemment, étaient muets. Et vous vous doutez bien. Ah, donc, quand il était aux Etats-Unis, c'était la période du muet. Exact. Donc, il a fait tourner Rudolf Valentino, par exemple. Ah, peut-être, oui. Et son nom comporte deux syllabes. Ah non, écoutez, j'en ai marre des syllabes. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation, Laurent. Écoute, je ne vous dirai rien. Jules Dacin. Jules Dacin, non. Quand il est revenu en France, il a continué à tourner ? Alors, quand il est revenu en France... Des films parlants, je veux dire ? Ah oui, il est revenu en France et il a continué à tourner. Est-ce que certains de ses films sont considérés comme des classiques du cinéma français ou américain ? Ah, des chefs-d'off sûrement. Des films cultes, il est souvent cité. Il est enterré, d'ailleurs, il faut le dire, au cimetière du Père Lachaise. Ah oui. Les films qu'il a tournés. Son dernier film, muet, date de 1928 et ça s'appelait L'équipage, voyez-vous. Ah oui, L'équipage. Alors après, dans les films parlants, il a fait un passe des deux anges, Cécile est morte, donc c'est pas une comédie. Ah bon, elle est morte ? Oui, Volpone, Pêché de jeunesse. Oui, Volpone, avec Harry Bord. Les deux orphelines, Au nom de la loi, Accusé, levez-vous. Laurent, est-ce que c'est le Volpone avec Harry Bord ? Oh, ça je suis pas certain, non ? Non, c'est encore antérieur. C'est encore antérieur, oui, oui. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui était prédestiné... Ah non, d'ailleurs, c'est pas son vrai nom, le nom sous lequel on le connaît. Quand je dis le nom sous lequel on le connaît, pour ceux qui le connaissent. Parce qu'en fait, son nom de famille, c'était Thomas. Mais il a pris un nom, un pseudonyme qui prouvait bien qu'il aimait le cinéma. Ah, Pathé ? Pardon ? Pathé, non. Gaumont ? Est-ce qu'il a pris un pseudo qui évoque un autre réalisateur, un homonyme ? Un peu Lumière ? Un homonyme ? Non, mais en tout cas, un synonyme, oui. Marcel Pellicule ? Marcel Pellicule. Jacques Lumière ? Non, Jacques Lumière, non. Spot ? Spot, non. Jean-Michel Projot ? Ah ! Écran ? Kevin Clapp. Kevin Clapp. La salle ? Kevin Clapp. C'est pas un bon nom, ça ? Dans un nom bien français ? Ah oui. Jean-Michel Caramel, Bonbon et Chocolat. James Plateau. Demandez le programme. James Plateau. James Plateau. Non, mais vous connaissez, moi, je connaissais son nom. Bobine. Bobine, Bobine, non. C'est l'époque des Grébillons, tout ça ? Ah, mais je vous jure que je connaissais, là. J'aurais été au Grosse Telle, je répondais. Jean-Claude Action. Pardon ? Jean-Claude Action. Est-ce que c'est pas genre Maurice Du Goffson ? Ah, non. Hervé Moteur. Fairbanks. Jean Laffin. Ah, non, non, non. Qu'en vous dites-vous ? Jean Laffin ? Jean Laffin, mais pourquoi Laffin ? Ben, Laffin. Ah oui, Laffin, d'accord, non, 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 non. C'est la génération d'autant l'arabe. Non, écoutez, je vous ai aidé. Ah, il était deux. C'était de jeunes, Eric. Non. Vous m'avez demandé, c'était l'homonyme d'un réalisateur. Et vous avez dit non, le synonyme. Pas homonyme, je vous ai dit synonyme. Ford. Écoutez, franchement, là, vous allez avoir honte, hein, Maurice Tourneur. Ah, là, là, oui, Maurice Tourneur. Maurice Tourneur. Il a diminué son nom, il s'appelait Maurice Tourneur Fraiseur. Non, mais voilà quand même un joli nom pour quelqu'un qui veut faire du cinéma. Ah, oui. Maurice Tourneur. Quand même, vous connaissiez. Évidemment. Moteur, j'étais pas bon. Évidemment. Eh oui, quand même, quand on connaît un peu le cinéma, on connaît Maurice Tourneur, Justin de Marseille, Le voleur, Les deux orphelines, L'accusé, levez-vous, Volpone, Le Patriote, Impasse des deux anges. Impasse des deux anges. C'est deux derniers films en 1948 avec un autre film qui s'appelait Après l'amour. Maurice Tourneur a été l'assistant de Rodin et de Puvis de Chavannes. Puis, il a fait carrière à Hollywood au point d'avoir son étoile à Los Angeles. Hommage à Maurice Tourneur. Bravo. Mais qu'est-ce que vous nous chantez, là ? Lucas est au téléphone. Bonjour, Lucas. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, Lucas. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien ? Oui, on va bien avec vous. 21 ans. Voilà un jeune auditeur. Depuis quand écoutez-vous les grosses têtes, Lucas ? Eh bien, ça fait un petit temps parce que mon père m'emmenait souvent en camion avec lui. Donc, on vous écoutait, Laurent, sur Europe 1 et puis on vous a suivi sur RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lucas, à 21 ans ? Eh bien, je suis étudiant en cinéma. Ah, vous connaissez Maurice Tourneur ? Vous aviez entendu parler ? Non, du tout. Ah bien, écoutez, comme ça, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Vous apprenez quelque chose en écoutant les grosses têtes. Ça me fait très plaisir. Ça me donne quelque chose à regarder ce soir. Donc, vous allez regarder ce soir un film de Maurice Tourneur, Lucas ? Eh bien, écoutez, je vais essayer, mais on ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un VOD. Vous avez envie de tourner quel genre de film, vous, Lucas ? Moi, j'aime beaucoup les films de David Lynch. Très bien. Donc, plutôt dans ce style-là, on va dire. Eh bien, écoutez, c'est de l'ambition, ça, au moins, Lucas. Dans Bruno, il y a David Lech qui est bien aussi. Et vous aimez chanter aussi, Lucas ? Eh bien, écoutez, pas plus que ça. Mais je me suis dit que j'aimerais bien sentir ma chance pour les grosses têtes. On ne sait jamais. Il y a un joli cadeau en jeu. Et si mes camarades ne retrouvent pas l'interprète de la chanson que vous avez choisie, ce cadeau sera pour vous. Vous êtes à Elancourt dans les Yvelines. Toutes les Yvelines vous écoutent. Lucas, à votre chanson. La grande vie dans les palaces, soyeux les lignes, hautes les glaces, couloir géant, parquet ciré, plateau d'argent et bar lustré. La grande vie... Je pense que c'est un homme qui... Non, c'est une femme. Voilà. Auteuil cosy. Vivante. Vivante. Ah bon ? Est-ce qu'on est capable de chanter ? Vous pensez de plusieurs titres ? Non, aucun. Ok, reviens. Alors, c'est Brigitte Fontaine ? La grande chute. Alors là, ça, c'est quand même très drôle. Je dis, est-ce qu'on est capable de chanter une de ces chansons ? Je réponds aucun. Elle dit Brigitte Fontaine. Mais c'est Brigitte Fontaine. Tu vois comme quoi, il ne faut jamais qu'il y ait à Fontaine. Et c'est très bizarre, c'est qu'elle n'a pas dit « Ah, je sais ». Et là, elle sait dans ces cas-là. Ça prouve que ça... Ça prouve la carrière de Brigitte Fontaine. Ça me décrit bien Brigitte Fontaine. Pourquoi connaissez cette chanson, vous, Lucas ? Les palaces de Brigitte Fontaine ? D'ailleurs, je suis tombé sur Brigitte Fontaine sur une de vos émissions. D'ailleurs, on n'est pas couché. Oui. Et puis j'avais envie de pousser un peu plus loin. Et puis voilà, depuis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, un auditeur qui est tombé amoureux de Brigitte Fontaine. Il va adorer Maurice Tourneur. Et c'est tant mieux. Écoutez les palaces de Brigitte Fontaine. La grande vie, talons muets, sur les tapis, jardin anglais, après l'amour, sur le champagne. On peut le mettre à la bonne vitesse, sinon j'ai des loyers. C'est le meilleur moment de la chanson. Lucas, merci d'avoir choisi Brigitte Fontaine. C'est une artiste très, très aimée. Ah bon ? Par des gens, par des gens. La preuve Lucas, il tombe dessus à la télé. Il a envie d'écouter du Brigitte. Mieux, non seulement il a envie d'écouter, et mieux de chanter du Brigitte Fontaine. Ce qui n'était pas facile. C'est juste une petite dépression, Lucas, ça va passer. Et vous aurez une montre RTL à votre poignet bientôt, Lucas. Avec plaisir. Et vous continuerez quand même, j'en suis sûr, à écouter les grosses têtes. On va vous souhaiter en tout cas bonne chance pour vos études de cinéma. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'annoncer un film réalisé par Lucas Richard, qui sortira mercredi prochain. Eh bien oui, pourquoi pas. Avec Isabelle Mergaux, Michel Bernier dans les principaux rôles. Voilà. J'espère qu'on sera toujours. Jean-Phil Janssen. Faites-le vite quand même, faites-le vite. Moi non plus, j'aurais plus le même âge. Dépêchez. Pourquoi pas Eric Logérias ? Oui, voilà. Je tiens de le couvre. Encore plus de dépêcher. De temps en temps, vous faites du cibre. C'est vrai qu'on ne pense jamais à vous pour le cinéma, Eric. Non, mais je fais peu de cinéma. Il n'y est pour la radio, il n'y est pour la télé. Non, si, il joue beaucoup au théâtre, mais au cinéma, c'est plus rare. Beaucoup plus rare. Je ne suis pas dans la famille cinéma. Ah ben alors voilà. Et Lucas, vous penserez à Logérias ? Oui, oui, allez. Allez, allez, allez. C'est enthousiaste me fait plaisir. Je viendrai servir des boissons sur le tournage. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas la fin de gueule, tu chantes des boissons de fontaines. On vous remercie en tout cas, Lucas. Merci à vous, au revoir. Huguette Funfrock est une actrice dont vous... Qu'est-ce qu'il y a ? Funfrock, on dirait que c'est quelqu'un qui a un pantalon. Non, elle s'appelle Huguette Funfrock. Alors attendez pour répondre à la question. Monsieur Baffi, ça vous permettra de briller aux yeux de vos petits camarades. Et puis Marinette Simonin espère quand même un chèque RTL. Elle habite Langres, en Haute-Marne. Là où vous êtes allée, chère Isabelle Mergaux, vous baignez dans la source de la Seine. Absolument, que vous avez enjambé la Seine. Comme Christine Bravo, encore une marée noire. Ou Chaim. Et Huguette Funfrock, en tout cas, est une actrice française dont on a un peu perdu la trace. Je dois dire, à une époque, on se demandait même si elle n'était pas dans un asile psychiatrique. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Si elle nous entend, qu'elle ne nous en veuille pas. Elle est en vie. J'espère qu'elle est toujours de ce monde, mais on n'en est pas certain non plus. Vous tournez avec les Charlots. Et c'est donc... La sosie de la reine d'Angleterre. La sosie de la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Laurent Baffy. La reine est toujours vivante. Elle, mais qu'est devenue Huguette Funfrock ? Vous croyez qu'elle est décédée, vous, Huguette Funfrock ? Je me souviens d'une émission à Cardisson où elle était venue faire le sosie. On avait pécho avec Thierry. Elle a même fait la pub pour la Samaritaine avec sa couronne sur la tête. Le slogan était « On trouve tout à la Samaritaine », y compris la reine d'Angleterre. Elle a joué effectivement avec les Charlots dans « Bon baiser de Hong Kong », mais aussi dans d'autres films. Par exemple, « Le bourreau des cœurs » de Christian Gion. Je crois qu'elle a son étoile à Hollywood. Je ne suis pas certain, quand même. Mais elle avait déjà essayé, enfin de son vivant, c'est pas évident, elle avait essayé d'aller en Angleterre et de voir si elle pouvait vraiment usurper le rôle de la reine d'Angleterre. Je crois que d'autres l'ont fait pour elle, l'ont emmenée. Il y a eu des émissions, des gags, des canulards téléphoniques. Tout ça a été fait, refait. La pauvre, elle était un peu dans un rôle coincée, fermée. Alors que son fils ne ressemblait pas du tout au prince Charles. C'est très bizarre, la vie. Tant mieux pour lui. Charlotte Castiot est une auditrice qui, elle aussi, espère à chaque RTL. Elle habite Chelin, dans l'Île-et-Vilaine. Et là, je vais vous parler des Lamentations d'un poil de cul de femme. Laurent, vous craquez, vous êtes en fin de saison. Non, excusez-moi, je suis désolé. Il ne va pas bien. C'est le titre d'une poésie érotique. Mais à qui doit-on cette poésie intitulée, pardon, mais c'est le titre, Lamentations d'un poil de cul de femme ? Apollinaire. Apollinaire. Évidemment, c'est étonnant de la part de cet auteur. Évidemment, cher Michel. Il est très poétique. Il est très poétique. Non, il ne faisait pas de poésie. Même si son univers pouvait l'être poétique, mais ce n'était pas de la poésie au sens... Il est mort en quelle année ? Jean-Claude L ? Pardon, Claude L ? Non, non. Il est mort en quelle année ? Il est mort en 1905. Il avait 77 ans. Et c'est vrai qu'on connaît des tas d'œuvres de lui, mais pas Les Lamentations d'un poil de cul de femme. Du ma fils ? Du ma fils, non. C'est un homme qui s'est beaucoup marié ? Alors écoutez, je crois qu'il a dû se marier une fois parce que je crois savoir qu'en plus d'être marié, il avait des aventures, on va dire, extra-conjugales homosexuelles. Oh non, ça c'est dégueulasse. Et il était français. Et il était français. Il était fils d'esthéticienne ? Pas Verlaine. Verlaine, on l'a écouté. On le savait. Ça, on le savait. Là, c'est quelque chose qui est plus secret. Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, non. Il a fait du théâtre ? Gide, on sait aussi qu'il était homosexuel. Il a écrit des pièces de théâtre, oui. Des pièces de théâtre, oui, oui, aussi, oui, c'est vrai. Il a des chefs-d'œuvre en littérature. En tout cas, si ce n'était pas des pièces de théâtre au départ, certaines... Ça a été adapté. Oui, mais de toute façon, il a écrit aussi des pièces qu'il était dès le départ. Mais c'est essentiellement pour les romans qu'on le connaît. Et certains de ses romans ont été adaptés au théâtre. Et au cinéma ? Au cinéma aussi. Est-ce qu'on l'a adapté récemment ? Ah oui, il est toujours adapté au théâtre. Au cinéma, il a inspiré beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Ce n'est pas Edmond Rostand ? Ce n'est pas Edmond Rostand, non. À qui doit-on l'amantation d'un poil de cul de femme ? Est-ce que c'est un poème écrit en prose ou en vers ? Alors écoutez, je n'ai pas le contenu du poème. C'est dommage, c'est rigolo pour le lire. Ça vous aurait instruit sur les poils de cul de femme. Pensez bien, autrement, je ne serais pas privé pour vous le lire. Est-ce qu'il a un prénom composé ou une particule ? Il a un prénom tout à fait normal et un nom tout à fait normal. Il a siégé à l'Académie française ? Non, il ne fut pas académicien français. Ce n'est pas Simon qui est de choses. Ce n'est pas Simon de rien. C'est genre. Stendhal ? Stendhal, non. Il a connu le succès dès sa jeunesse. Il a connu le succès de son vivant. Alors sa jeunesse, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il a eu un succès très rapide, oui. Il est donc né en 1830, quelque chose comme ça ? 1828, c'est vrai. C'est ça, voilà. Et donc il a été connu au moment du Second Empire. Les écrivains du Second Empire, 1850, 1860. Un peu après même. Laurent, est-ce qu'il est célèbre au point qu'on lui ait donné son nom à une rue ? Il a des rues partout, des places partout. C'est lycée ? C'est un de nos plus grands écrivains. Ah bon ? J'ai su. Pourquoi je n'ai pas su, moi ? Lamentation d'un poil de cul de femme. Et est-ce qu'il a une réputation un peu sérieuse coincée ? Et c'est pour ça que c'est plus étonnant d'avoir ce genre de production ? Écoutez, tout simplement, il devait s'intéresser au sexe, à l'érotisme. Mais l'oeuvre qu'on connaît de lui, elle est sérieuse. Ah, sérieuse ? Non. Pierre Lottie ? Pierre Lottie, non, non, non. Elle est pleine d'imagination en tout cas. Émile Zola. Émile Zola, non. Non, bah c'est pas... Jules Verne. Jules Verne, c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Jules Verne. Oh là là ! Alors, Jules Verne aurait eu des relations... Oui, on l'a déjà posé cette question ici même. Ah oui, 20 milieux sous les mers, tu crois que c'est quoi ? Oui, il a écrit « Voyage au centre de la Terre ». C'est lui qui a écrit « De ma bite à ta lune ». Non, non, mais on l'a souvent dit ici. Je ne sais plus avec qui, d'ailleurs, il aurait eu ses aventures un peu spéciales. Jules Verne. Oui, Jules Verne. Oui, M. Jules Verne. Avec passe partout ? Mais non. C'est ça, alors. Tu vois que ça mène à tout. Qu'est-ce que vous avez lu de Jules Verne, vous, M. Janssen ? Eh ben, 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre. Tu l'as lu ou tu l'as vu ? Je l'ai vu dans une bibliothèque chez moi. Le Tour du Monde en 80 jours, Michel Strogoff, L'Étoile du Sud, De la Terre à la Lune, Robur le Conquérant et L'Île mystérieuse. Le feuilleton, L'Île mystérieuse quand on était enfant. Et vous n'avez pas lu « Lamentation d'un poil de cul de femme », eh bien, je vous le garantis, c'est Jules Verne. Une question pour Eddie Suissi, qui habite Bègle, en Gironde. En 1963, Dalida interprétait une chanson intitulée « Tu croiras ». Cette chanson était en fait déjà très très connue, puisque c'était l'adaptation d'un succès international. Lequel ? Qui sera, sera ? Qui sera, sera ? Non. « Tu croiras » par Dalida. « You will believe ». Comment vous dites ? « You will believe ». C'est pas bête. C'est pas con de traduire, au moins, mais non. Laurent, est-ce que c'est américain ? Alors, au départ, effectivement, c'est un succès américain, international. C'est même une chanson, je vais vous dire. Elle est classée 121e au rang des 500 meilleures chansons de tous les temps. Et elle a été chantée par une femme ? Alors là, elle a été chantée par des... À l'origine. Mais créée. Alors, créée par un homme et chantée par... Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste. Quand vous dites que c'est une chanson américaine au départ ? John Lennon l'a chantée, Adriano Celentano, Aaron Neville, Paul Anka, les Tom Tassians, Johnny Hallyday, Otis Redding... Tiamo ! Mais Johnny, il a chanté une version qui ne s'appelait pas « Tu croiras ». C'est une autre version, une autre audition. Bruce Springsteen, Vanessa Paradis, Cille, Cine Kingston, Enrique Ecclesias, Lemon Ice, Tressy Chapman, Lady Gaga, Mohamed Ali... Alors oui, vraiment, c'est une chanson très connue, évidemment. Autrement, je ne vous en parlerai pas. Qui c'est rat, c'est rat, c'est rat ? Est-ce que si vous nous dites que le créateur de la chanson originale, ça peut nous aider, ça nous aiderait trop ? Le premier qui l'a, c'est la chanson que ça fait ? Nananana, 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 nananana... Qu'est-ce qu'il chante bien ? Alors là, attendez, refaites-la que je vois ! Moi, je veux mourir sur scène, hein ? Attendez, monsieur Janssen. Nananana, 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 nananana... C'est ça ? Mais je ne reconnais pas. Non, 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 fais un air quelque chose ! Non, fais plutôt une chanson de Brigitte Fontaine ! C'est du morse ? Toujours pas l'américain, non ? Ah non, non, c'est une grande chanson, un classique, évidemment. Est-ce que le titre américain est en deux mots également ? Comme d'habitude ? Comme d'habitude, non. Elle, elle chantait « Tu croiras », voyez-vous. Mais on n'a pas la... C'est une chanson qui a un hommage à notre ami Pierre Bénichoux qui nous manque toujours. La trompette ? La trompette. Je vois bien Dalida chantant la trompette. Non, mais c'est une expression, si on traduit la chanson en français, c'est une expression qu'utilisait souvent Pierre Bénichoux. Je l'ai baisée ? T'as qu'à croire. Je l'ai niqué ? Je l'ai niqué, non. Ah, ça rapporte avec les cigarettes ? Avec les cigarettes, non. Mais est-ce que c'est une chanson rythmée ou c'est une chanson d'amour ? Ah non, c'est plus une chanson lente d'amour, oui. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Dalida. Bambino ? Ah, Bambino, non. Bambino, c'est pas une chanson américaine. Alors attendez, vous dites que si on traduit cette chanson dans le titre qu'utilisait beaucoup Pierre. Reste dans ma roue. Pardon ? Reste dans ma roue. Stay in my will. Oui, c'est effectivement cette expression que je pensais. Je vois que vous connaissez bien Pierre Bénichoux. Vous vous rappelez de ses meilleures expressions. Ne me quitte pas. Il disait souvent, reste dans ma roue. Stand by me, bonne réponse du duo Diamant Baffi, grâce à Caroline et grâce à Pierre Bénichoux. Reste dans ma roue. Stand by me. Ça veut dire quoi, reste dans ma roue ? Reste dans ma roue, reste près de moi. Reste avec moi, reste dans ma roue. Tu vas pouvoir bénéficier de beaucoup davantage. Reste près de moi, voyez. Stand by me, reste près de moi. Tu croiras, tu croiras par Davida. Oui, j'aimerais bien l'entendre. Je t'aime tellement qu'un jour tes yeux s'ouvriront. C'est pas Rolando, ça ? Il est mis bien, ça ? Quelle belle chanson. À l'amour, à l'amour. La lumière qui nous inombe. La lumière du monde. Si le faut. Bon, je suis pas sûr qu'elle a eu un énorme succès avec ça. On préfère quand même la version originale, ça c'est sûr. Ah bah oui. Oh, reste dans ma roue. Et là, on reconnaît bien la version de Jean Fiste. Reste dans ma roue. Reste dans ma roue. La version de Pierre Bénichoux. Reste dans ma roue. C'est ça qu'ils sont. Non, non. C'est pas la même. On ne saura jamais la chanson que vous chantiez. Jamais vous la retrouverez. Je ne sais pas. Ah oui. Il est sûr de quelque chose. C'est vrai que la version de Danida n'était pas très réussie. En Russie, en revanche, Yvan Rebroff l'a repris et c'était très très réussi par Yvan Rebroff. Au Cameroun, ça cartonnait. Et au Cameroun. Au Koweït, ça a très bien marché aussi. C'est un métier. Je ne suis pas crassiste, c'est un métier. Cher Laurent, la tortue serpentine à tête blanche. Car la tortue serpentine à tête blanche est en voie de disparition. Il faut dire aussi qu'elle a une particularité physique assez étonnante. J'en fiche à la même. J'en fiche à la même. Elle respire par l'anus. C'est un métier. C'est un métier. Mais ça, il faut avoir des tortues. C'est pas difficile. Il faut beaucoup d'entraînement. Il faut commencer par gonfler des blagues. Quand on est jeune, ça s'appelle l'apnée. Je vais n'y. Même sous la tortue, je le ferais pas. Alors, expliquez-nous, monsieur. Elle a des branchies qui passent par ce conduit-là et ça lui permet peut-être, au lieu de mettre sa tête avec sa carapace, de mettre son anus à la surface de l'eau et de prendre de l'oxygène. Mais ça lui permet aussi d'avancer plus vite. Les animaux font des choses étonnantes. Les étoiles de mer aussi, elles respirent pas par le cul aussi ? Moi, je nettoie l'eau au boulevard. Ne touchez pas les étoiles de mer avec les mains parce que si tu les sors de l'eau, comme elles respirent par pépette, par l'anus. Pépette, tu vas appeler ça pépette. L'anus, c'est pépette. Oui, parce qu'il la dégage. Ah oui, ça se tient. Il y a une logique. Ça se tient, ça se tient au début. Et si tu les remets dans l'eau après les avoir sortis, du coup, elles ont une bulle d'air et en fait, elles flottent les étoiles de mer. Elles n'arrivent plus à retoucher le fond et elles partent à la dérive. De l'anusophagie. Mais c'est vrai que vous, au fond, vous respirez par l'anus. Au fion, au fion. Au sens figuré du terme, je parle, monsieur Janssen. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi pas. Non. Si, il vit pour ça, ça que je veux dire. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'on dit je sens le cul ? Il a un métier quand même. Laurent, Laurent Baffi. Mais alors, ses excréments, c'est par où ? Par la bouche. Par la bouche ? Non, non, par l'anus. Elle fait tout par l'anus. Elle fait par où il respire. Il est quand même constipé. Putain, mais alors, la laine ? C'est une tortue qui ne manque pas d'air. Très bizarre. C'est un choc. Ça vous choque ? Mais alors, pourquoi elle a une tête ? Non, mais il y a des animaux qui ont des particularités bizarres. Mais ça, il faut voir ça avec Dieu. Mais non, mais ça lui sert à quoi, sa tête ? Mais elle a une tête pour manger. Elle fait tout avec le cul. Non, mais c'est au niveau de la tête qu'elle a la rennette. Il y a des animaux qui ont des fonctions différentes. Par exemple, la mouche, elle a des récepteurs de goût sur les pattes. Quand elle se pose sur une merde, en fait, elle goûte. Je m'aperçois que je viens de confondre une tortue avec une grenouille. Oui, oui, oui. Je n'ai rien dit. Mais on a aimé quand même. C'était drôle. Mais c'était drôle quand même. Oui, c'était drôle. On mange des guises de tortue. Non, il n'y a pas de problème. C'était drôle, pas de problème. Oh, ben c'est vert. C'est près de l'eau. Oui, et quand on embrasse une tortue, il y a un prince charmant qui arrive. Mais oui, il y a une tortue, une grenouille, c'est pareil, tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les cuisses de tortue. Mais les grenouilles, les crapauds respirent par la peau. C'est moi ou elle est bizarre, cette émission ? C'est la dernière. Sortez de la ville, vous voyez. Sortez de la ville. Oui, il faut que vous allez sortir de la ville. Intéressez-vous aux animaux. Respire par l'anus un peu. Va aux ozons. C'est toi. Ça va vous faire un vrai bol d'air. Ce n'est pas parce que mes fesses qui sont grosses que... Non, elles ne sont pas grosses. Ah non, elles ne sont pas grosses. Énormément maigrées. Tellement maigrées. Mais on ne te voit plus. Vraiment, on ne vous reconnaît plus. Oui, avec cette... Vous l'avez appris dans la vie. Tu scintilles. Merci, merci. C'est toujours avec Comfem ? Une question, une question, une citation, par pitié. Même un tube de Brigitte Fontaine. C'est une bonne question que vous pose Isabelle Mergaux. C'est toujours avec Comfem ? Oui, je suis toujours avec Comfem. Et alors, tu n'en as pas marre ? Non, mais comme j'aime, j'ai fait le régime et là, je n'ai juste qu'à maintenir pour le moment. Tu es en phase de stabilisation. Ils t'ont interdit de regrossir ? Ah ben oui, ce qui est normal. Ils ont payé tellement cher. Enfin, interdit. Oui, je fais attention. Même moi, je ne les ai pas perdus pour les reprendre. Combien tu as perdu ? 13. Vous êtes obligé de rembourser ? Oui, bien sûr. Grâce par grâce. C'est normal. Mais tu payais ton... T'es comme j'aime ou pas ? C'était gratuit. Ben non, j'ai un partenariat avec eux. Il paraît que c'est dégueulasse, c'est vrai. Ben moi, je les ai mangés pendant 7 mois et honnêtement, j'ai bien aimé. Non, non, écoute, honnêtement, c'était super pratique. Elle ne va pas dire que c'est dégueulasse, elle est sponsorisée par Comfem. Non, mais c'est moi qui les ai appelés. J'ai goûté d'abord et je les ai appelés ensuite. Pour faire la pub ? Oui, ma mère, elle mangeait la semaine. Moi, j'ai appelé d'empaque si elles ne m'ont jamais répondu. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Ma mère, elle a essayé, mais elle dit que ce n'était pas possible. Elle mangeait la semaine sur une journée. Ah oui, la semaine gratuite. Pourquoi ils ne vous livraient pas au jour de jour ? Ah non, ils livraient un gros carton avec les bras. Ma mère, elle tapait dedans quand même. Parce que tu as le petit déjeuner, le déjeuner, les encots pour 4 heures. Alors ma mère a dit un petit encot, je ne mangeais pas de mac. En fait, après, il n'y avait plus rien. J'ai dit, mais le lundi matin. J'ai une question maintenant pour Arlette de Pierrieux qui habite à Siremence. Sachez qu'Isabelle de Vouton a eu 5 enfants. Pouvez-vous citer un de ces 5 enfants les plus connus ? Est-ce qu'Isabelle de Vouton a été mariée avec un noble, plus noble qu'un roi, un prince ? C'était la maman des Jackson 5 ? Non. C'était une Française, évidemment. C'est une Française, Isabelle de Vouton. Très connue, d'ailleurs. Mort en quelle année ? Elle a épousé Jean de Vouton, Isabelle de Vouton. Non, alors qu'elle ne s'appelait pas Isabelle de Vouton avant d'épouser Jean de Vouton. Elle avait un autre nom. Non, à l'époque, on gardait son nom de jeune fille. Et elle a épousé son frère ? Non, son père s'appelait Jean de Vouton. Ah, son père ? Elle avait un sac. Pas son mari. J'ai dit une bêtise. Son mari ne s'appelait pas de Vouton, lui. Non, non, non. Est-ce que le fils, est-ce qu'un de ses fils est devenu célèbre ? Alors, attendez. Elle a eu cinq enfants, deux filles et trois garçons. Alors, elle est morte quand, cette brave dame ? Au moyen d'âge. Alors, Isabelle de Vouton, elle est morte à peu près en novembre 1458. Sautes. Sautes. C'était la maman de Jeanne d'Arc ? C'est la maman de Jeanne d'Arc, Isabelle de Vouton. Ah, bah oui, les Voutons. Elle a gardé les Voutons. Ah oui, c'est le Vouton. Elle a gardé les Voutons. Mais oui. Et comme elle avait un bec de lièvre, il y avait les Voutons. Et maintenant, mon talon, là. Jeanne d'Arc, Pierre d'Arc, Jacquemin d'Arc, Jean d'Arc et Catherine d'Arc, les cinq enfants d'Isabelle de Vouton, la maman de Jeanne. Bonne réponse de Laurent Baffi. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergot, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant, Éric Logérias et Laurent Baffi. Bonjour. Une question pour Françoise Pinault qui habite Limoges, en Haute-Vienne. À son décès, elle fut enterrée sous le corps de son mari. On est là, 1164, de qui s'agit-il ? Attendez, le mari était mort d'éclat ? Oui, ah oui. Et donc, on l'a soulevé, on l'a foutu en dessous ? On a foutu, effectivement, sa dépouille sous ce... Mais pourquoi ? Parce que c'était là, pour rappeler quoi ? Leur amour. L'amour. Pour rappeler leur amour. En 64, c'est la position préférée qu'ils avaient ? Ah, peut-être que c'était leur position préférée. En 64, c'était un gisant. Ah, tête bêche, non, non, non. Est-ce qu'on est en France ? Ah oui, on est en France. C'était un roi, lui ? Un roi, non, pas du tout. On parle d'un cercueil sous un cercueil ou on parle de corps sous corps ? C'est quand même un peu cochon. Si vous allez au père Lachaise, pas au Pierre, si vous allez au père Lachaise... Ah oui, Héloïse et Abélard. Le monument funéraire d'Éloïse et Abélard. Ah, mais oui ! Éloïse qui a été enterrée sous Abélard. Bonne réponse, Déric Logérias. Tu m'étonnes, la cochonne. C'était quand même une abaisse, au départ. Et Abélard, tous les 100 ans, il dit on change ? On ne répond pas. Non, mais on est au Moyen-Âge, vous vous rendez compte, une abaisse qui quand même pêche et qui va se marier en clandestinité quand même. Mais il faut dire qu'ils ne choisissaient pas beaucoup leur vocation à l'époque. Ils n'étaient pas vraiment abaisse par envie ou par plaisir. Et attention, c'était une abaisse savante. C'est-à-dire qu'elle avait, alors que les femmes n'avaient pas le droit d'étudier, elle avait étudié, c'est la première femme diplômée, Héloïse. Il n'y en a pas eu d'autres depuis d'ailleurs. Ah non, mais c'est une belle histoire. Diplomée de quoi ? Vous la connaissez-vous, l'histoire d'Héloïse et Abélard ? Non, non, pas vraiment. Monsieur Janssen. Ben racontez-lui, Nogérias. En chinois. Ce n'est pas parfaitement l'histoire, mais... En gros, c'était... En chinois. En chinois. Ah oui, ils l'ont enterré en dessous. Il lui coupe les roubignoles et puis voilà. Et les cheveux ! Il s'est fait castrer, on lui a coupé les roubignoles pour ne pas qu'il recommence. Pourtant, il était fidèle, on l'appelait fidèle castré. Mais pour ne pas qu'il recommence, vous voyez, il faut que vous lisiez Héloïse et Abélard. Oui, parce que vous n'avez pas super bien résumé c'est plus important jante les a fait un livre ça c'est à la portée vraiment alors enfin je veux dire je veux pas dire c'est même à la portée même un enfant du premier connard venu finissez vos choses je ne veux pas dire que vous n'êtes pas capable de vous plonger dans les livres d'histoire mais sous les par jante les c'est un peu plus abordable mais je suis certain monsieur janssen déjà qu'hier sur les réseaux sociaux on m'a dit que que je faisais honte à la communauté gay quand que je passais à la télé ah bon qu'est-ce que j'ai dit ça c'est comme ça on m'a écrit ça non mais attends j'en fitte est gay ben oui enfin c'est quelque chose que j'ai toujours les gens vous ont confondu avec jari je pense alors à part commencer ça m'a blessé quand même si je dis c'est homophobe parce qu'il disait que tu en faisais peut-être trop dans la gestuelle ou quelque chose comme ça j'allais dire que la question suivante était à votre portée monsieur janssen alors allez-y je m'y emploie ah oui parce que là vous savez sûrement ce que l'australie a fait pour la première fois en 2015 et d'ailleurs qu'elle a recommencé pendant pendant toutes les années qui ont suivi l'eurovision de la chanson l'eurovision de la chanson bonne réponse de caroline diamant et oui quoi tous les ans ça se passe là bas non 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 mais il participe à un truc qui s'appelle l'eurovision c'est pas courant quand même pour l'australie pour l'australie oui tu vois par exemple on va partir de l'europe mais non oui bah attends nous on a fait l'eurovision mais on est la france c'était où nous on est toni ça fait partie de l'europe on est allé à riga tous les deux ça fait partie de l'europe maintenant j'étais avec toni non oui curtis pas à l'époque mais si vous voulez les russes c'est vrai vous avez raison que les russes par exemple est ce que c'est l'europe ils font l'eurovision israël fait l'eurovision et l'australie c'est encore l'australie c'est plus loin oui c'est plus loin mais on fait partie de l'europe ou pas que ce soit loin ou à la frontière le peuple élu ils font ce qu'ils veulent d'abord israël c'est des européens qui sont allés peupler israël voyez on fait partie de l'europe point barre l'eurovision c'est pour l'europe pourquoi pas les îles tonga quant aux russes les russes ils ont une frontière avec nous voyez parce qu'avant la tectonique des plaques l'australie était collée à l'europe oui ah oui c'est vrai ça oui c'est pour ça comment vous savez ça par le fait honte aux géographes tout a changé quand kakato a pété 2015 avant l'australie participait pas à l'eurovision mais depuis 2015 l'australie concours à l'eurovision de la chance en courroux pas cette année un puisqu'il n'a pas eu évidemment mais l'année dernière ils ont fini neuvième en 2018 20e c'était une mauvaise année la france et puis ils ont même terminé deuxième en 2016 c'est presque dans la poche les australiens par rapport aux kangourous oui écoutez monsieur baffi alors mon dieu vos vieilles blagues que vous faisiez déjà sous bouvard avant bouvard c'est vrai que j'étais sous bouvard dans les incolables dans les incolables comme éloïse et abella et je respirais par l'anus à l'époque on les enterrera comme ça et bien en tout cas l'australie fait désormais partie c'est un fait du concours en revisions de la chanson le 13 mai 16 110 richelieu le cardinal richelieu pris une décision étonnante laquelle de changer à la nation non non une décision qui a toujours des effets aujourd'hui je dois dire il s'est allié à drouot ah non 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 il a mis des trucs sous les chaussures des talons richelieu ah des talons richelieu non mais attendez attendez 1610 on parle de c'est l'année où henry iv est mort ça le 13 mai 1610 il en aurait fait même et on n'en est pas certain il en aurait même fait un un édit vous voyez c'est à dire quelque chose d'officiel c'est un gros ciotard richelieu rien à voir avec le c'est vestimentaire vestimentaire non plus pas le catoga il a fait voter une loi est ce que ça rapporte avec la mort d'henry iv ah non avec ça pourrait avoir un rapport au fond si on réfléchit bien mais la situation c'est qu'il est le il est le régent du 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 jeune roi louis xiii qui est tout qui est tout minot ou écoutez c'est sa mère la régente essayez pas de remplacer mais non mais on réfléchit à ce qu'il peut avoir fait on l'a essayé pas de remplacer franck ferrand on est on est en 1610 c'est ce qui alors ce qu'il a alors ce qu'il en a fait une loi et c'est ça se mange alors ça se mange pas rapport à la poule il a supprimé la poule au pot mais c'est lié à la table oui alors la fourchette à gauche et le coup non mais on se rapproche alors il a demandé que le bout des couteaux soient ronds que le bout des couteaux soient ronds bonne réponse de laurent baffi excusez moi mais on nous a changé laurent baffi mais il fait toujours des vannes de merde mais il donne des réponses oui parce qu'il se rappelle des questions qui étaient posées sous l'époque sous bouvard et surtout il est en plein mercato parce que là aujourd'hui j'ai un peu pioché dans les vieilles questions vous avez raison c'est pour ça ça vous aussi vous êtes en fin de carrière j'ai pris des questions historiques et c'est vrai que j'ai retrouvé cette question je suis assez surpris d'ailleurs parce que c'est vrai quel intérêt de mettre des bourrons je pense que c'est lié à l'histoire de ravaiac et de vous croyez oui il avait piqué un couteau dans une auberge il a il a trucidé l'eau il a dit faut des couteaux ronds sinon on va tous crever mais pas du tout c'est pas la raison c'est parce que richelieu on avait ras le bol je vais vous dire que les gens se curent les dents que les gens se curent les dents deuxième bonne réponse exactement est-ce que l'orange est à 9 j'aimerais faire 10 oui écoutez ça a été dit le même jour où vous étiez là à l'époque donc c'est normal que vous vous souveniez de la totalité de la réponse sauf que tu peux le faire avec une fourchette bien sûr oui mais il n'y avait pas de fourchette à l'époque encore ah bah je t'ai dit la fourchette et le couteau vous avez dit vous êtes pas loin bah oui bah oui bah oui couteau ça fait partie de la fourchette et du coup la fourchette était inventée après la fraise alors ça n'est pas parce que parfois les quand même ça a été inventé avant christophe colomb ça a été c'est en quelle année alors voyez c'est avant richelieu bien avant et christophe colomb a découvert mais une autre question historique je vois que vous aimez l'histoire alors là je vais vous parler de joffroy terrage alors faut fermer la fenêtre joffroy terrage a fini un continent pour quelles raisons parce qu'on lui a refusé de faire pipi dans un banquet non il a fini un continent oui j'ai cru qu'il avait terminé un continent ça c'est christophe colomb qui a découvert un continent il y a une logique dans mes questions mais il n'y a pas que lui non mais il était un continent mais il n'y a pas de lui c'est ça parce qu'on doit faire des histoires de mais les gens qui ont fini un continent il faut dire le nom non mais lui il a fini un continent parce qu'il a été traumatisé pour quelle raison a-t-il fini un continent alors il avait qu'il a parce qu'on lui a refusé de boire à une époque il avait qu'il a quand il a fini un continent quand il a commencé alors j'ai une idée comment il a subi le supplice où on vous fait boire des tonnes d'eau non il a subi alors il a le ras le ras dans le seau qui vous monte par l'anus il a traversé un désert il a fait mourir de soi qui faisait subir ça c'est un bourreau c'est un bourreau jeffroy terrage donc il torturait les gens où il est tué qu'est-ce qu'il a fait pour que d'un seul coup il devienne un continent attendez il a fait sous lui ou il est devenu un continent mais pas du tout mais on s'en fout mais qu'est-ce qu'il a fait geoffroy terrage il a tué une personne qu'il est devenu un continent l'issage louis-sez louis-sez non c'est peut-être sans son on en a parlé tout alors écoutez soyez un peu malheur il a brûlé jeanne d'arc et elle lui a jeté un c'est Selon le frère Isambard, il est devenu incontinent après avoir brûlé Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage et le bourreau de Rouen. C'est lui qui a brûlé Jeanne. C'est même lui qui a dû terminer le cœur de la victime parce que nonobstant l'huile, le soufre et le charbon, le cœur de Jeanne était intact parmi les cendres. Il a dû ranimer le bûcher pour consommer le cœur entièrement et là, Geoffroy Terrage a fini incontinent. Excusez-moi Laurent, mais je trouve ça pas très grave comme sort par rapport au fait qu'il l'ait brûlé, qu'il l'ait finit son cœur. Bonne vengeance, bonne vengeance. Moi si je lançais un sort, un mec qui brûle, je peux vous dire qu'il fera autre chose. Ça le brûlait quand il faisait pique du chien. Vous pouvez dire dixième bonne réponse de Laurent Baffi. Dixième bonne réponse de Laurent Baffi. Monsieur Chanson et ses hallucinations auditives arrivent sur RTL. C'est Serge Lirado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Et grâce à vous aujourd'hui, on va aller au restaurant et écouter évidemment des phrases généralement en anglais, mais nous on va entendre du français parce que vous avez un don de persuasion qui n'appartient qu'à vous. C'est mon côté mentaliste. Oui, c'est un restaurant improbable dirigé et fréquenté par des stars où la cuisine entièrement automatisée est assurée par le groupe Metallica qui n'en est pas peu fier. Nous faisons des œufs et pouic, pouic, ils se tournent. C'est Olivia Newton-John qui fait office de goûteuse et manifestement elle n'apprécie pas l'assiette qu'on vient de lui apporter. Il y a du chien, du poulet. Son vieil associé John Travolta drague la jolie pâtissière d'une façon un peu lourdingue. J'aime ta blouse, Cindy Crawford. Un ancien champion de tennis a réservé une table, mais comme il est très en retard, on tente de le joindre sur son portable. Allô, McEnroe ? Sting, superbe dans son rôle de maître d'hôtel, circule avec le plateau de fromage et quand les clients se plaignent d'avoir des portions ridiculement petites, il a une excuse imparable. Mon Opinel a du mal coupé. Il raconte souvent aux habitués qu'un jour en Tunisie, il avait jeté une bouteille à la mer avec un message dedans et que la police lui avait collé une amende. C'est le tarif 5 dénards en SOS. Ciel, que vois-je ? Une cliente vient d'avoir un malaise à la table voisine. On insinue qu'il s'agit peut-être d'une intoxication alimentaire. C'est fou, catastrophe, faut faire quelque chose, c'est scandale. Fausse alerte de la dame en question qui n'est autre que la chanteuse Hélène Segarat reprend peu à peu ses esprits. Les musiciens cubains interpellent le directeur. Porte Hélène dans ton chalet là ! Une des spécialités de la maison, c'est la bouillabaisse. Il faut dire qu'elle est accompagnée d'un aïoli incomparable pour le plus grand plaisir d'une bande de joyeux compères. C'est la vraie gousse d'ail qu'on mange ! Ah, la pointe d'ail, en tant que méridional, je ne peux que les approuver. C'est d'ailleurs mon seul point commun avec un candidat au municipal dans ma bonne ville de Perpignan. Et oui, il paraît que lui aussi, il aime l'ail, Louis Alliot. Voilà. Ah bah ça c'est drôle alors, bravo. Bravo Serge Eliadeau. Des hallucinations auditives qui, je veux dire, nous épatent à chaque fois. Parce que nous, on n'a pas entendu ça avant que vous nous le disiez. Oui, oui, mais quand on a le vrai texte, on se dit, c'est pas possible, ils prononcent pas comme il faut ces gens-là. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Olivia Newton-John et John Travolta. Alors l'extrait de Grise, là, bravo. Parce que c'est vrai que j'avais jamais entendu, il y a du chien, du poulet. Et j'aime ta blouse, Cindy Crawford. Ça c'est vrai, et c'est la vraie gousse d'ail qu'on mange. Pareil pour Cool on the Gang. C'est du bon travail, c'est du travail signé M. Chanson. Une question pour Anne-Françoise Distec, qui habite Cipley, en Belgique. Qui a remplacé M. Mercalli à partir des années 30 ? Sans remplaçant ? C'est dans une pub. Non, c'est pas dans une pub. M. Mercalli... C'était un grand patron de... Je vais vous donner son prénom, si ça vous intéresse, Giuseppe Mercalli. Giuseppe Mercalli. Alors, Italiano, non ? Italiano. Il est mort à Naples en 1914. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, qu'il soit mort à Naples, Giuseppe Mercalli, et par qui il a été remplacé depuis les années 30 ? Ah, c'était un chef de la mafia, peut-être ? Ah non, c'est un cuisinier. Ah non, un cuisinier, non plus. C'était un personnage dans un film ? Ah non, non plus non, il a vraiment existé. Il a vraiment existé. Un homme politique ? Un homme politique, non. Un homme politique ? Il a été remplacé par M. Benetton. Ah, il n'a pas été remplacé par M. Benetton. Artiste, non. Ecclésiastique ? Ecclésiastique, non plus. Restaurateur ? Restaurateur, non. Il était né à Milan, il est mort à Naples à l'âge de 63 ans. Il est né à Milan, il est mort à 63 ans ? Et vous voyez, quand même, son nom a survécu, parce que je viens de vous dire qu'il est mort en 1914. Ça, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Mais surtout, ce qu'il devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il a été remplacé dans les années 30. Eh oui, donc on a mis 16 ans à le remplacer. Eh oui, par un nouveau. C'est le soldat inconnu italien ? Ah non. Il s'occupait d'un endroit particulier, d'un musée ? Ah, il était irremplaçable. C'était le dernier mort à la guerre. Non, il avait laissé son nom à quelque chose. Ah, c'est le soldat inconnu italien ? Ah non, non, non. Est-ce que ça a un rapport avec le pape ? Ah, le pape, non. Avec Mussolini ? Avec Mussolini, non plus. Avec Fiat ? Avec Fiat, non. Il est mort à la guerre de 1914 ? Alors, il n'est pas mort à la guerre de 1914. Bah non, puisqu'elle commençait. Non, puis à 63 ans, il était un peu vieux pour faire la guerre. Non, non, il est mort dans l'incendie de sa maison à Naples. Il était couturier ? Ah non, il n'était pas couturier. Laurent, est-ce qu'on a mis 16 ans à le remplacer parce qu'on a dû former son remplaçant ? Non, non, c'est simplement que quelqu'un a fait mieux que lui ensuite. Ah, il avait battu un record lui-même ? Non, il n'avait pas battu de record. Ce qui est fou, c'est qu'il soit mort, quand on sait ce qu'il a fait, c'est fou qu'il soit mort dans sa maison, dans l'incendie de sa maison. Il a inventé l'extincteur. Ah, pour le trône des sofas ! Pardon ? Pour le trône des sofas. C'est quoi ça pour le trône des sofas ? C'est la qualita. Un petit canapé de la qualita. Ah, je ne connais pas ça, non. Mais si, c'est pour les canapés. Ah, bah non, mais je ne connais pas. Il avait une entreprise ? Il avait une entreprise ? Vous avez dit quoi ? Un cracheur de feu ? Un cracheur de feu, non. Non, mais il y a un rapport avec le feu. C'est le mec qui a fait les feux d'artifice. Non, non plus. Il avait une entreprise ? Il y a un rapport avec le feu ? Non, il avait un métier bien précis. Il avait une entreprise ? Il n'était pas d'entreprise. Il avait une petite entreprise, il était à son compte, vous voyez. Ah, il a inventé une arme, quelque chose qui a servi pendant la guerre ? Une arme, non. Les allumettes ? Était-il artisan ? Le fait qu'il soit à Naples n'est pas un total hasard. Ah, la pizza ! Il a mis quoi à Napolitaine ? Le four, le four pour la glace ? La glace. Et il est mort par le feu. Non, il n'a pas inventé la glace. Le four à pizza ? Le four à pizza, non plus. Il était vulcanologue. Le visuvio. Oui, c'est un rapport. Vulcanologue. Alors, vulcanologue et pas seulement, aussi, il était... Pizzaïologue, victorien et vulcanologue. C'est lui qui a découvert Pompi. Alors, il était vulcanologue et généralement ça va de pair. Géomètre. Géologue. Escaladeur. Géologue, vulcanologue. Archaeologue, vulcanologue. Par qui a-t-il pu être remplacé ? Arun Taziev. Non, par Arun Taziev. Réfléchissez un petit peu. C'est le... C'est l'échelle de Richter. C'est l'échelle de Richter qui a remplacé l'échelle de Mercalli. Oui, bonne réponse d'Éric Logérias. En effet. Mais c'est les tremblements de terre. Il était... Ben oui, il était sismologue, vulcanologue. Sismologue, voilà. Je suis tombé de l'échelle de Richter. Je me suis fait très mal. Ben oui, mais aujourd'hui, on connaît l'échelle de Richter et on a oublié l'échelle de Mercalli qui fut pourtant la première évaluation des dégâts observés en cas de tremblement de terre, l'échelle de Mercalli. Ce n'était pas très précis. C'était beaucoup, un peu, bolala ! Non, ça commençait par, on va dire, un tremblement de terre instrumental. Alors, il n'y a aucun mouvement qui n'est perçu. Effectivement, il n'a pas inventé la tranche napoletaine. Le séisme n'est détecté que par des instruments sensibles et quelques personnes dans des conditions particulières. Ça, c'est le degré 1. Après, vous avez le degré 2. Alors, c'est très léger. Quelques personnes peuvent sentir un mouvement si elles sont au repos et dans les étages élevés des grands immeubles. Vous voyez ? Après, vous avez le niveau 3. Alors là, ça commence à bouger à l'intérieur des bâtisses. Les objets suspendus seulement bougent. Les couples se remettent à baiser. En revanche, à l'extérieur, rien n'est ressenti. Vous voyez ? Après, vous avez l'échelle 4. Ça commence à être assez fort. Là, à l'intérieur, la plupart des gens ressentent un mouvement. Les objets suspendus bougent encore. Mais aussi, en plus, les fenêtres, les plats, les assiettes, les loquets de porte. Niveau 5, là, les portes claquent. La vaisselle se casse. Les tableaux bougent. Les petits objets se déplacent. Les arbres commencent à osciller. Les nouilles collent. Et les liquides peuvent déborder des récipients ouverts. Ah oui, d'où les fuites, il y a. Là, c'est le niveau 5. Qu'on est, on va dire, à une évaluation moyenne. Niveau 6, ça commence à se gâter. Tout le monde sent le tremblement de terre. Les gens ont la marche troublée. Les objets, les tableaux tombent. Le plâtre des murs peut se fendre. Les murs, il peut se fendre. Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ils reviennent toujours les tableaux ? Les tableaux tremblent, les tableaux tombent. Si on n'a pas de tableaux à la maison, je ne sais pas. C'est un moyen de mesurer. C'était l'échelle, son échelle à lui. C'était rudimentaire. À Mercalli, c'était rudimentaire. J'ai mis Mercato. Je passe quand même quelques niveaux parce que c'est un peu long, vous voyez, cette affaire. Il y en a combien ? Échelle 8, alors là, l'échelle est destructrice. Les chauffeurs ont du mal à conduire. Les maisons avec des faibles fondations bougent. Les bâtiments bien construits subissent de légers dommages, contrairement aux autres qui en subissent de sévères. Les tableaux sont cassés. Non, là, c'est les peintres. Les branches des arbres se cassent, carrément, vous voyez. Et le niveau de l'eau dans les puits peut changer. Alors après, c'est dévastatrice, là. Alors après, tous les émeubles subissent des gros dommages. Les maisons se déplacent. Les conduits souterrains se brisent. Et la terre se fissure. Se fissure, alors ça, c'est... Non, t'es pas bon, là. Alors là, tous les tableaux tombent à la terre. Là, tu peux commencer après les pompiers. Alors après, c'est désastreux. C'est le niveau 10. Ah, c'est côté. La plupart des bâtiments et leurs fondations sont détruits. Les tableaux tombent. Non, il y a écrit les tableaux tombent. Dans les fissures. Non. Non, je viens de l'arrêter. Les tableaux s'envolent. Alors, les ponts aussi se cassent en deux. Les barrages sont endommagés. Des éboulements se produisent. L'eau est détournée de son lit. Des fissures apparaissent sur le sol. Les rails de chemin de fer se courbent. Là, c'est désastreux. Là, on n'est plus là déjà. Niveau 10. Niveau 11. Ah non, on est encore là au niveau 10. Niveau 11. Alors là, c'est catastrophique. Toutes les constructions s'effondrent. Les ponts sont détruits. Les peintres refont des tableaux. Les conduits sont détruits. C'est affreux. Et puis, alors, à niveau 12. Il y en a 12. Ah oui. Il y en a 12. Ah oui. Niveau 12, c'est la fin. C'est cataclysmique, là. Cataclysmique. Un mot arabe. Cataclysmique. Tout est détruit. Le sol bouge en ondulant, vous voyez. Ah oui. C'est comme une soirée, quoi. C'est comme une soirée. Quelle honte de sa communauté. Ils miment en même temps. Et des pans de roche peuvent se déplacer. Comme des tableaux. Jusqu'au tableau. Il était temps que Richter arrive, quand même. Véronique va miser sur la bonne grosse tête. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, Véronique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Laurent. Bienvenue. J'espère que vous allez gagner le joli cadeau proposé par notre annonceuse. Et si jamais ça n'était pas ce cadeau, il y a des tarifs dégressifs de 100 euros. 100 euros, vous aurez le droit de miser sur une deuxième grosse tête, une troisième au pire. Mais le mieux, c'est quand même tout de suite, d'emblée, de savoir laquelle restera au bout du compte dans ce jeu que le monde entier nous envie. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Vous-même, Véronique, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Alors, je suis Véronique et je suis coordinatrice d'équipe. Coordinatrice d'équipe ? Comme Laurent. De quel genre d'équipe, vous alors ? Alors, c'est équipe en grande distribution. En grande distribution. Très bien. Et vous habitez le Pas-de-Calais, du côté de chez Jean-Phi, alors, Véronique ? Du côté de chez Jean-Phi, oui, oui. Il est là, je suis contente. Vous êtes une vraie ch'ti, vous aussi ? Euh, bah oui, hein. Mais vous parlez normalement ? Bah oui, hein. Mais est-ce que vous allez miser sur Jean-Phi, Véronique ? Bah non, hein. Ah non, hein. Je suis pour feu, là. Je suis pour feu, là. Je vais gagner au deux cons, hein. Donc là, c'est un cadeau, c'est pas de l'argent, cette fois-ci. Alors, un cadeau, et après, tarif dégressif, 200 et 100 euros. Ah, super. Car le cadeau vaut plus de 300 euros. Ouh là là là. Je peux vous donner la position des grosses têtes, si vous le souhaitez ? Ouais, à moi, je l'enlèverai. Bah oui, je peux bien. Alors, ça démarre... Missionnaire, missionnaire ! Ça démarre d'un côté par Logérias, puis Bafi, puis Diamant, puis Mergot, puis Bernier, puis... Jean-Phi, mais attention, on peut aller dans l'autre sens, évidemment. Bah oui. Alors... C'est pas Jean-Phi qui va vous contredire. Véronique. Alors, je mise sur Laurent Bafi. Vous misez sur Laurent Bafi. Vous prenez des risques, Véronique. Nous allons commencer par Eric Logérias. Monsieur Logérias, qui est Dominique Sopo ? Dominique Sopo est le patron de SOS Racisme. Bravo, monsieur Logérias. Laurent Bafi, c'est à votre tour. Pouvez-vous me dire qui était Olof Palmeux ? Bah oui, c'était le président de la Suède. Pas le roi. Roi. Non plus, non. Oui, la reine, mais... Olof. On a reparlé de lui il n'y a pas longtemps, Olof Palmeux. Bien sûr. Monsieur Bafi. C'est un zoologiste du 19e siècle. C'est lui qui a découvert le premier que la tortue serpentine respirait par l'anus. Vous venez de faire perdre Véronique. Olof Palmeux, il était le premier ministre assassiné. Premier ministre assassiné dans les années 80. Et on vient de retrouver... L'assassin. L'assassin, il y a quelques semaines de ça. Olof Palmeux, premier ministre suédois. Ça avait fait un gros scandale assassiné en 1986 à l'époque. Véronique, une deuxième chance pour 200 euros. Alors, Isabelle Mergaux. Isabelle Mergaux. Vous n'avez pas besoin d'argent, vis-à-vis. Non, 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 non. Là, il ne faut jamais faire ça. Alors, Caroline Diamant, pouvez-vous me dire, chère Caroline, qui est Jean Tote ? Oui, absolument, c'est un grand patron d'écurie de Formule 1. D'écurie de Formule 1 ? Il y a une marque à dire. Non, justement. Alors, c'est le patron de la F1. Oui, alors voilà. Le patron de la Formule 1. Président de la Fédération internationale d'automobiles. C'est lui qui a dit la F1 justifie les moyens. Jean Tote, vous restez dans la course. chère Isabelle Mergaux. Je vous rappelle que Véronique a misé sur vous. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Thierry Frémaux ? C'est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. L'équipe de France 2. Isabelle Mergaux. Vous êtes réalisatrice de cinéma, Isabelle Mergaux. Vous êtes actrice. Vous êtes actrice, Isabelle Mergaux. Vous êtes lyonnaise. Vous avez déjà monté des marches. Vous pensez un jour être invité à Cannes par M. Frémaux, qui est le président du Festival de Cannes ? Là, ça m'a l'air compromis. Non, mais moi, je dirais à Cannes que quand ils mettront un escalator. C'est franchement... Alors là, quand même, Véronique, vous passez à 100 euros. Ça, je vous l'ai bien dit, Véronique. Tu vois, finalement, je ne te sens fou, elle est blindée. Il reste Caroline Diamant. Il reste Éric Logérias. Et encore Michel Bernier et Jean-Philippe Janssen qui n'ont rien dit. Alors, Michel Bernier. Mais non ! Mais vous prenez que les toccards. Michel, c'est gentil pour Michel. Michel, pouvez-vous me dire qui est Jeff Bezos ? Je crois que c'est le monsieur qui s'occupe d'Amazon. Amazon, vous restez dans la course, Michel. Nous passons à Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe, pouvez-vous me dire... Tu aurais aimé avoir Bezos ? Qui est Jean-Louis Georgelin ? Ce n'est pas celui qui a inventé le procédé pour sécher la viande des grisons. Jean-Louis Georgelin. Ça doit être richissime. Pourquoi tu as trouvé ça ? C'est un général, ancien chef d'état-major, qui s'occupe de reconstruire Notre-Dame. Ah ben oui, mais il aime bien la viande des grisons. Georgelin. J'ai toujours bourré, il dit des grisons, des grisons. Vous l'êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. Il nous reste dans la course, Éric Logérias, Caroline Diamant et Michel Bernier. Vous avez misé sur Michel, vous avez bien fait. Elle est toujours là, Véronique. C'est ça, oui, oui. Alors, on refait un tour avec Éric Logérias. Éric, pouvez-vous me dire ? Qui est Egan Bernal ? C'est une romancière turque qui a écrit Toglou. C'est le vainqueur du Tour de France de l'an dernier, Egan Bernal. On a du mal à le retenir. Il écrit beaucoup. Le colombien cycliste qui a gagné le Tour l'année dernière, quand même, Egan Bernal. Oui, Egan Bernal. Vous êtes éliminé. Je me tourne donc vers Caroline Diamant, qui est Esther Duflo. Esther Duflo, c'était la prix Nobel d'économie. Exact. Bravo, Caroline Diamant. Bravo. Ça rentre. Voyez, on est à la fin de saison. Et les noms sont rentrés dans vos crânes aux uns et aux autres. Bravo à vous, cher Michel Bernier. Oui, mon Dieu. Michel, pouvez-vous me dire qui est Geoffroy Roux de Bézieux ? Geoffroy Roux de Bézieux ? Oui. Roux de Bézieux. De Bézieux. Je l'aime celui-là. Mais depuis le temps que j'essaie de rentrer en contact avec cet homme... Le patron des patrons, président du MEDEF, c'était facile, franchement. Ah oui. Alors là, il reste seulement Caroline Diamant, c'est la grande gagnante. Oui, oui. Tous les autres sont éliminés. Comme des merdes. Il n'y a plus de chance pour Véronique ? Non. Véronique, à force de miser sur les toccards, vous avez gagné une toccante RTL. Bravo, Véronique. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux Grosses Têtes. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, voilà Kimmy. Même la voix est déformée à moi aussi. Bienvenue aux Grosses Têtes. Vous êtes les sorcières. On croirait aux jeunes Saccomano. Vous allez bien ? Content de recevoir cet invité, Laurent. Vous n'avez pas où ? Je l'aime bien. C'est invité. Bonjour, invité mystère. Ah, là, c'est une femme. Ah non, c'est un homme. Ah, c'est un homme. Un homme, un vrai, un tatoué ? Eh oui. Est-ce que vous êtes tatouée, invité mystère ? Oui. Est-ce que vous êtes parisien ? Pas originaire de Paris, mais je suis parisienne. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Absolument pas. Voici un premier indice musical. jeune femme, cherche l'homme de sa vie, quelqu'un pour mes jours et mes nuits, un cœur sur qui compter, un homme en somme qui s'achèner. Je le rêve, tendre et romantique, j'imagine son regard électrique, qu'il me protège, que je l'admire. Est-ce que vous reconnaissez celle qui chante, invité mystère ? Pardonnez-moi, mais non. Pourtant, ça a été une de vos partenaires. C'est elle qui chante un petit tour et puis s'en va. On lui transmettra votre mémoire. Alors, est-ce qu'on peut vous voir ou vous écouter ? On vous voit sur scène ? On peut le voir, on va me voir sur scène bientôt. Également face aux caméras, alors ? Caméras et scène en même temps. Vous avez déjà fait l'Olympia ? Oui. Voici un deuxième indice. Au clocher de Rouen, vous voyez Mickaël Youn, au clocher de Rouen, vous Caroline Diamant. Je voulais quand même donner avant qu'on entende le clocher de Rouen. Mais notre invité mystère n'est pas Mickaël Youn. Et puis il n'a pas fait beaucoup de théâtre, Mickaël Youn. Alors quand même, il a fait un one-man show, Mickaël Youn. Si, si, il est allé sur scène. On vous voit dans une série télé ? Oui, maintenant. Vous êtes seule sur scène ? Oui. Donc vous êtes dans l'humour. Enfin, vous êtes dans l'humour, je veux dire, vous êtes humoriste. Entre autres. Entre autres. Humoriste, acteur. Laurent Baffi pense à Jeanne d'Arc, grande humoriste et actrice. En tout cas, elle a brûlé les planches, c'est sûr. Est-ce que vous avez commencé votre carrière d'humoriste grâce à une émission de télé ? Non. Voici un troisième indice. Éric Logérias pense à Bruno Salomon, Caroline Diamant, Fabrice Séboué. On a reconnu Mickaël Youn. Vous l'avez proposé comme invité mystère. Il nous sert en fait d'indice. Michel Bernier, peut-être grâce à cet indice, a identifié notre invité mystère. Bravo Michel. Est-ce qu'on se connaît invité mystère ? Je vous ai vu il n'y a pas longtemps. Oui. Ah, Jean-Fuy Janssen serait sur une piste manifestement. Est-ce que vous avez fait beaucoup de radio ? J'en ai fait un peu. Voici un autre indice. Si c'est fichu entre nous. Ah, mais que je suis con, pardon. La vie continue. Je suis tellement bête. M'arrêtez-vous. Je ne savais pas qu'il était droit. Jean-Fuy Janssen vous a reconnu lui aussi. Laurent Baffi propose Fernand Reynaud, c'est n'importe quoi. Caroline Diamant propose François-Xavier de Maison, tout comme Logérias. Êtes-vous François-Xavier de Maison ? On se rapproche, on commence à brûler, évidemment. Mais oui, mais que je suis con. À force de le dire, vous allez l'être, Caroline. Je vous adore en plus, pardon. Mais oui. Attention, Eric Logérias vous a identifié. Laurent Baffi propose Bourville. C'est pas ça ? C'est pas ça. Écoutez un cinquième indice. J'en ai marre d'être à la bourre et que tous les profs me traquent. Vous pouvez me virer de la gourmage, vous pariez que j'aurai mon bac. Bon alors ça y est, Logérias vous a, Caroline Diamant vous a, Jean-Fuy aussi, Michel Bernier. Quatre grosses têtes. Reste Isabelle Mergaux et Laurent Baffi. C'est Paris-Mont-Devaux, je te le dis tout de suite. On a reconnu les profs. Laurent Baffi propose Maurice Chevalier, évidemment. C'est n'importe quoi. C'est pas lui ? C'est trop bête, moi. Isabelle peut-être, elle vous connaît. Isabelle Mergaux, oui, elle vous connaît, elle aussi. On est voisins. Ah, vous êtes voisins avec Isabelle Mergaux, vous allez nous raconter comment elle est le matin quand elle sort son chien. Je me tourne vers les grosses têtes qui savent qui vous êtes. Notre invité mystère aujourd'hui, c'est... Arnaud Ducré ! Arnaud Ducré, évidemment ! Bonjour, monsieur Arnaud Ducré. Bonjour, monsieur Laurent Riquier. Le 14 juillet prochain, sur les écrans, sortira enfin, enfin, des mois et des mois qu'on attend Divorce Club, ce film primé au festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, qui devait sortir évidemment précédemment. Mais, mais, ce sera pour le 14 juillet un feu d'artifice, monsieur Ducré. Oui, un feu d'artifice. Mais je n'ai pas eu mon marié. J'appelle Divorce Club, je me suis dit que je vais me remarié, ce n'est pas possible. Ah bah oui, c'est vrai que ce film où vous êtes, il faut le dire trompé, alors que vous étiez encore éperdument amoureux, va vous faire tomber dans les bras d'un copain à vous, joué par François-Xavier Demaison, divorcé lui aussi. Richissime. Et vous allez ensemble créer, on va dire, un lieu propice à la débauche, j'ai envie de dire. Oui, propice à la débauche, mais qui, on ne le voit pas venir, mais c'est François-Xavier Demaison qui joue ce rôle et qui se prête au jeu. Et moi, je veux reconstruire ma vie. Et en fait, ça part totalement en vrille. Et c'est un film dont je suis extrêmement fier. Et comme dit mon agent, ce n'est pas un film, c'est une bande démo pour moi. Avec tout ce qui m'arrive dans ce film, c'est incroyable. Audrey Fleureau, Mickaël Youne. Alors, il y a une distribution incroyable. Un bon star. On a l'impression qu'il y a des potes qui sont venus s'amuser dans ce film, voyez-vous. Vous savez, on a du mal à refuser la proposition de Mickaël. Mickaël, il est formidable. Et puis le scénario, c'est une adaptation d'un film américain qu'ils ont très bien adapté. Et il est extrêmement drôle. Quand je l'ai lu, moi, j'ai tout de suite adhéré. Et c'est vrai que c'est haut en couleur. Et c'est 1h45 de délire total. Alors, je vais citer les copains. Donc, Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison, Audrey Fleureau, Caroline Anglade. Oh, ma copine. Elle a un rôle important quand même dans le film. Michael Youn, Grégoire Bonnet, Jarry, parce que notre ami Jean-Philippe Janssen n'était pas libre. Frédéric Bell, Charlotte Gabry, toujours drôle, évidemment. McFly et Carlito, Vincent Dezania. Il y a même Benjamin Biolet. Je ne me souviens pas, parce que j'ai vu le film. Mais oui, au-dessus. Mais oui, mais ce qui est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.